je pense que je suis en live a priori ce type pas de bêtises je ne sais pas si le son de la musique est trop fort par rapport à moi donc n'hésitez pas à me dire et dans mes oreilles elle est beaucoup trop forte je vais essayer de m'écouter oh salut Eloua, salut bon en tout cas si la musique est trop forte n'hésitez pas à me dire j'ai l'impression quand même qu'elle est forte donc je vais la baisser en tout cas puis si c'est pas assez fort vous me le dites je ferai les réglages quoi je vais partager le live sur les réseaux sociaux vous voyez salut le beau parler salut geek legacy geek legacy qui sort une vidéo par par jour je crois quasiment je t'avoue que j'ai viré la petite cloche parce que je voulais voir vite fait ce que tu disais de temps en temps parce que des jeunes comme toi c'est toujours intéressant de voir leur opinion et qui et qu'ils ont envie de transmettre leur passion pour le cinéma mais je t'avoue que comme tu balances une vidéo tous les deux trois jours j'ai retiré la petite cloche parce que je me faisais trop spammer en fait alors je vais partager les lives vous voyez alors je sais pas jusqu'à quelle heure il va durer en on va dire on va dire 11h 11h30 minimum et minuit minuit max parce que demain j'ai une convention star wars donc ce serait bien que je sois frais pour y aller quand même surtout que j'ai quand même hésité à le faire ce soir le live et puis finalement mais d'ailleurs c'est pour ça que je mets pas de webcam parce que je me suis mis dans le noir tranquille jusqu'à m'ont posé dans le nid enfin j'ai pas envie de me mettre la pression avec la webcam donc ce soir on est vraiment moi de chill quoi alors je vérifie quand même que vous pour voir si le son ça va apparemment personne ne dit que ça va pas donc c'est que ça va ok il dit geek legacy alors salut nil qu'est ce qu'il dit beau parleur là parce que hop nickel le son ok ça marche les gens normaux demain demain je travaille morgan demain j'ai une convention star mais demain c'est férié gros donc ils sont rares les gens qui bossent demain en fait c'est l'onze novembre un demain alors je vais partager le live d'ailleurs je vous invite à partager le live histoire de faire découvrir captain watch pour ceux qui ne sont pas encore initiés d'ailleurs que celui qui n'a pas de compte sur captain watch se dénoncent dans le chat tout de suite alors en live balade sur captain watch tout en citant le compte captain watch bon je ne pourrais pas et art et parce que ça implique qu'il faut que je me reconnecte déconnecte rt pour partager une soirée entre cinéphiles tac hop c'est twitté sur le discord et puis ce sera ce sera bon je peux mettre de vue one voilà en live ce soir tac ok et j'ai fait tous les partages il est 20h30 donc je suis totalement dans les temps à 1 alors ça dit quoi j'ai pitché pas mal depuis une quinzaine de joueurs c'est cool christophe d'un sens on va voir tout ça on va explorer on va aller pitcher on va aller faire des listes on va on va faire plein de trucs pendant que je baille comme à comme à seligo ah bah geek legacy geek legacy pardon bah captain watch est ce que c'est ce que tu vois là c'est un réseau social de films et séries où où tu peux gérer tes tes envies noter tes films savoir où ils sont dispo que ce soit la télé sur netflix sur prime etc tu peux retrouver aussi des vidéos de personnes genre admettons allez on va aller sur sur un bol à ce blog un tout à fait par hasard évidemment rembol à ce blog voilà par exemple j'ai fait un pitch sur un bol à ce blog et quand tu scrolls et ben là il ya des vidéos aussi c'est les vidéos de d'utilisateurs que à qui on a donné l'accès ce sont les passionnés qui 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 poste leurs vidéos donc on a on a la mienne on a celle du beau parleur on a le geek du cinéma on a june melon on a louane louane qui qui fera un live avec moi en alors c'est compliqué parce qu'ils travaillent le week-end donc faudrait que je fasse un live en plein milieu de semaine donc à voir comment on va gérer ça mais je l'inviterai peut-être dans un live un jour oui j'ai aimé joker je sors la vidéo le week-end prochain si si tout va bien parce que j'ai plein de choses à sortir là c'est un peu c'est un peu le bordel beaucoup trop de choses à la deuxième est ouf faut pas la louper le deuxième quoi j'ai raté un truc hey mister no comment il va mister no alors on a l'aura qui va voir jeanne d'arc bien raison tiens ma petite question qu'est ce que vous pensez des commentaires depuis qu'on peut commenter dans captain watch ce que est ce que ça vous fait barrer salut 1406 à l'échelle de jacob faut vraiment que je le vois ce film ah bah c'est dans mes envies apocalypse à 20h alors 21 de james street qui passe sur l'énergie 12 je crois pas que ce soir je crois que c'est dans la semaine c'était demain pas mal même si je suis pas assez présent assez présent ou ah bah tu vois que l'autre 5 à 7 moi je suis d'accord c'est un sympa mal moi aussi je le trouve pas ouf un film à surveiller il sort chez vous en décembre the lighthouse vu hier c'est une expérience alors c'est light house on va aller voir ça ce light house ah mais oui c'est ce film là je vois plein d'images circuler putain moyenne 8,6 c'est chaud mais je sens qu'il va pas être dispo dans beaucoup de il va pas être dispo dans beaucoup de salles c'est sûr ça ça va me faire chier ouais ce sort sur w9 il était une fois dans l'ouest cette semaine je ne suis fait que les films d'évasion bah en film d'évasion moi j'en ai un qui est cool et auquel on pourrait croire que c'est un peu bourrin mais qu'il est pas du tout c'est haute sécurité avec et il ya la musique de bill conti qui qui fait bien le taf dans ce film alors je l'ai été pas mal parce que c'est pas non plus un film extraordinaire mais c'est une bonne surprise j'ai trouvé très sympathique salut jude melon qui dit je crois que c'est pas mal captain watch n'est ce pas oui j'ai entendu dire que c'était pas mal mais je suis pas sûr je suis assez mal placé pour parler de captain watch on va dire en ce moment je suis sur watchmen la série alors j'ai pas encore vu l'épisode 3 les deux premiers épisodes j'ai trouvé ça vraiment cool j'ai l'épisode 3 je regardais peut-être ce soir après live non même si ça fait une semaine qu'il est sorti je ne les trouvais que dans un seul ciné proche de chez moi ouais bah en plus dit toi que toi t'es quand même t'es quand même assez calibré sur le même sur la même distribue qu'aux usa si je dis pas de bêtises et sachant que c'est un film américain chez nous ça va être un peu la merde je crois je regarde pas the end of the fucking world peut-être que c'est intéressant mais j'ai l'impression que c'est pas pour moi en fait ah le terminal très bon choix à voir absolument à chaque fois il passe sur paramount channel dès que je tombe dessus j'arrête ma vie et je regarde le terminal à la croisée des monts je n'ai pas encore regardé sinon vous m'avez pas dit ce que vous pensez des commentaires dans captain watch maintenant est-ce que ça vous arrive de vous en servir est-ce que vous trouvez ça intéressant ah c'est chiant que j'ai en fait c'est pas un bug ce que vous voyez quand je veux commenter et que ça descend en bas de la page c'est parce que j'ai j'ai rétrécit ma j'ai rétrécit mon ma page pour voir le chat en même temps ce qui fait que on a l'impression que parfois il ya un bug alors que c'est pas du tout le cas t'as chopé un comics vo pour moi faut arrêter mister non avec les cadeaux je suis gêné après alors à l'aura on va quand même lui dire alors si tu n'as pas vu the thing avec mon super accent anglais the thing alors bon tu trouves de la vo envie de grenier toi bah t'es balèze je te le dis alors si tu n'as pas vu the thing de carpenter il faut te jeter dessus avant de voir ce film ps pendant que j'écris ce commentaire non ce commentaire passe en live hop alors l'aura c'est pas une c'est pas une personne que je connais personnellement en fait je l'ai découvert sur captain mode justement parce que en fait je trouvais je trouvais intéressant de voir voir ce qu'elle noter voir ce qu'elle a envie de ce qu'elle avait envie de voir et cetera quoi bon ok je te balance c'est du temps non mais genre mister no un truc de ouf c'est pour wam faut que tu arrêtes de me gâter mister no je te le dis arrête de me gâter en plus les terminators en vo je trouve pas qu'ils sont faciles à trouver quoi et spoilez pas trop s'il vous plaît pour watchmen parce que moi je suis à quel épisode 2 donc s'il ya des révélations dans l'épisode 3 serait bien de pas me les balancer merci alors il ya cobra qui a fait un pitch sur la folle histoire de l'espace qui dit un très bon film par ordiant les films d'esf il a mis très bon moi c'est moi c'est génial quoi c'est un incontournable pour moi d'ailleurs ai-je fait un pitch et en fait dit que si vous en avez rien à foutre que je sois là je vois que vous êtes tous en train de parler entre vous démerdez vous donc j'ai fait un pitch de mon côté est ce que vous en avez fait non si se trouve personne ne l'a vu il ya un go de docteur manathan ok bon faut que je regarde l'épisode ce soir alors june melon qui dit carpenter grand réel un de mes films préférés de lui l'entre de la folie j'ai toujours pas vu l'entre de la folie c'est dans mes envies mais j'ai toujours pas vu il ya des éléments de fantaisie dans la première saison mais ça va vite s'en éloigner c'est un gros fan de bouquins qui confirme ah is dark materials ok j'ai toujours pas regardé ça moi alors qu'est ce que j'ai en notif nouveau commentaire sur the lighthouse alors nico qui me dit mais direct dans mes envies merci direct dans mes envies ok il y a un faux c3po dans le film la folie histoire de l'espace non sans déconner christophe c'est pas comme s'il était sur l'image qu'on vient de montrer putain mais c'est quoi ce film toute ressemblance là j'ai même pas vu de bande annonce que dalle je sens que ça va pas être terrible encore cette histoire quatorze alors tu as raconté quoi c'est bulls qui c'est bulls qui ah oui c'est vrai qu'il y avait la de la comicon là mister no parle de la comicon bah christophe oui c'est une parodie de star wars mais est-ce que tu as regardé en fait tu regardes pas mes vidéos toi on est d'accord parce que quand j'ai parlé de cinq films similaires aux gardiens de la galaxie j'ai quand même parlé de la folie histoire de l'espace justement en précisant que c'était une parodie de star wars entre autres je voulais dire qu'on peut amener de la suite je voulais dire bon c'est le premier. ... c'est le premier. Deux fois la profonde c'est le premier. Je suis néanmoins D'accord vous avez votre question avec le premier. Titans, toujours pas vu. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu Teen Titans Go, le film. Donc, je suis un peu à la bourre, là aussi. Très à la bourre sur les animés DC Comics. Ah, Christophe. En fait, 3h30, pour toi, c'est abusé parce que t'as pas le... Je crois que t'as pas la concentration nécessaire pour regarder un film de 3h30, en fait. Mais le film, il va être ouf. Puis, le loup de Wall Street, il dure 3h. Les Affranchis, pareil, je crois qu'il dure 3h aussi. C'est des grandes fresques épiques, tu peux pas les réduire à 2h, c'est impossible. Ah, il dure 2h25, ces Affranchis. Je crois que... Casino, non, il dure pas 3h, Casino. Ah bah si, voilà, c'est Casino qui dure 3h. C'est pas les Affranchis. Faudrait peut-être que je me mette à jour sur les films de gangsters de Scorsese, avant de regarder The Irishman, d'ailleurs. Casino, il est sur... Ah, Casino est sur Netflix. Mais est-ce que Netflix a coupé certains passages ? La question que je me pose. Moi, j'ai même plus confiance. Regarder des films sur Netflix, j'ai plus confiance. Parce que j'ai toujours peur qu'il me coupe un truc, maintenant. Ouais, Mr. No. Bah, rappelle-le-moi... Rappelle-le-moi en privé ou quoi. Mais pas ce soir, tu vois. Parce que là, je suis en live, je vais zapper. Mais chope-moi à un moment et puis rappelle-le-moi. On fera ça. Alors, je vais bouger un peu mon PC. Voilà. Alors, je me pose vraiment en mode, je suis dans mon lit. Je suis carrément posé, quoi. Il y a Jude Melon qui a écrit un pit sur le dingue. Il dit un style de malade. Un vrai film de dingue. Oh, le jeu de mots, je te gère. Jean Jardin et Quentin Dupieux dans ce métrage. J'ai vu le méta qui l'en est là. Ouais, en fait, je me suis dit pareil. Mais je suis allé plus loin que ça avec le dingue. C'est-à-dire que pour moi, le personnage de Jean Dujardin, c'est Jean Dujardin. Et toute sa filmographie, en fait. C'est-à-dire que c'est un concentré de tout ce qui est incarné Dujardin depuis Brice Denis. Et surtout, Brice Denis, c'est au SS-117. Et qu'il a condensé ça dans un truc beaucoup plus névrosé et beaucoup plus terre-à-terre, en fait. Le film peut être long, mais si nous sommes pris par l'histoire, ça ne se sent pas. Tout est une question d'intérêt. Bah oui, c'est ça. Tu mourras, moi, un bête. Je vois tout le monde qui met ça dans ses envies et je ne sais pas pourquoi. Bon, après, tu me diras s'il y a François Morel dedans. Moi, je dis oui, quoi. Et c'est dispo où ? Eh, on est quand même 14, hein. D'ailleurs, à quand on retourne sur du comics ? Eh ben, ce mois-ci, peut-être. Je dis bien peut-être, parce que je ne sais pas si j'arriverai à caler un coin comics ce mois-ci. Mais si ce n'est pas ce mois-ci, c'est décembre ou janvier, quoi, quoi, qu'il arrive. C'est soit je termine... Parce qu'en fait, je me dis, autant attendre 2020. Mais après, je trouve ça un peu débile. Donc, s'il ne s'est pas ce mois-ci, ce sera le mois de décembre. Non, parce que j'ai encore la vidéo du Joker à faire. J'ai le Boulogneur Horshow. Je vais avoir le Star Wars 2.0 que je filme le demain. Il faudra que je le monte. J'ai une vidéo vite grenier. J'aimerais bien caler ma première vidéo sur Stallone. Qui me permettra de faire ma troisième vidéo sur Zack Snyder. Donc, j'ai pas mal de trucs en stock. J'ai commencé à écrire un nouveau format. qui n'est pas de la critique, qui est vraiment de la création pure, en fait. C'est pas de l'analyse, c'est rien de tout ça. C'est une nouvelle manière. En fait, c'est une manière de raconter les films. Mais, une manière que j'ai pas vraiment vue ailleurs, en fait. Donc, ça prend du temps. Il faudrait que je trouve le temps de terminer le premier épisode, en fait. Mais, bon, du coup, je me fixe pas. En fait, je me mets pas la pression. Parce que c'est pas... Comme vous êtes pas au courant de ce truc-là ou quoi. Je me mets pas la pression. Je suis pas en mode, je leur ai donné une date ou quoi. Moi, je vous donne pas de date, comme ça. Comme ça, ça peut traîner sans que je pète un câble, en fait. Déjà que j'ai créé un nouveau format avec les 5 similaires. Les 5 films similaires. J'aimerais bien que ça décolle un peu, en fait. J'ai l'impression que ça se partage pas tant que ça. Je trouve ça dommage. Room avec Brie Larson. Salut, Julien, d'ailleurs. J'ai toujours pas vu ce film. Ouais, j'ai toujours pas vu le film Room. Pedro. Je savais pas que je le suivais. Alors, qu'est-ce qu'il se dit d'autre ? Dupieux, ce que j'ai vu. J'aime tous les films qu'il a fait, sauf réalité. Bah, pour moi, réalité, c'est vraiment le meilleur. Ok, Mister Noe. Eh bien, impatience de voir ton projet, alors. Ah, Bill & Ted. Excellent adventure. D'ailleurs, petite parenthèse, n'hésitez pas à suivre Saul Brook, parce que ce mec, il regarde des films assez particuliers, et il m'a fait découvrir plein de trucs récemment. Je vais vous mettre le lien de son profil dans le live, parce que, ouais, franchement, alors là, c'est pas représentatif, parce qu'il a mis des trucs assez connus. Genre, à la recherche de l'ultrasexe. Qu'est-ce que c'est que ce film, tu vois ? Je le connais pas du tout. Et ça m'intéresse, quoi. Bon, là, il est plus dans l'animé, l'animé. Mais parfois, ouais, tu tombes... Je tombe sur des pépites. Bon, là, il m'avait noté tous les films, tous les courts-métrages Disney. Salut Megamax. Je vais redescendre. Il y a bien un moment où je vais... Ça, tu vois, Fight Fallen, ça, c'est un concert, non ? Je sais pas. Ça, c'est WWE, ok. Ah, voilà, ça fait partie des gens qui ont vu Dead Sushi, par exemple. Robo Geisha, ça, c'est tous les films de Dead Will qu'il a mis dans sa vidéo, des films japonais. Mais en tout cas, ouais, c'est un profil très intéressant. On découvre plein de trucs. Là, là, par exemple, Prémutas. L'incroyable Lune de Miel. En fait, ouais, il... Ah, le fantôme du Bengale, je l'ai noté, moi, d'ailleurs. Ah, non, je mettrais pas Nul. Enfin, si, quand même, il était vraiment... Il était pas... Ouais, il était à chier, quand même. Mais en même temps, il faut peut-être le remettre dans son contexte, je sais pas. En fait, j'hésite entre Nul et pas mal, quoi, mais... Je pense qu'on est plus sûr du Nul, quand même. Je pensais l'avoir noté. Mais ouais, en fait, ouais, c'est à chier. C'est quand même à chier. Après, c'est rigolo de voir... De voir Billy Zane dans ce rôle-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est à chier. Non, j'ai pas mis Cam, parce que j'ai la flemme, je suis dans mon lit et tout, je suis tranquille. J'avais la flemme d'installer tout, en fait. Ah, Christophe, là, j'aime. Là, Demolition Man, comme ça, j'aime. Ah oui, je vois que Megan, elle a mis dans ses envies Invisible Man. Et je savais pas qu'il refaisait à nouveau un film L'Homme Invisible. Niveau série, je suis sur Ange avec Watchmen. Je suis aux Anges avec Watchmen et à la croisée des mondes chaque semaine. Bah, à la croisée des mondes, je vais peut-être m'y mettre. Ou alors, je vais tout mater d'un coup. Putain, Laura, elle a pas vu le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Oh là là ! T'as jamais vu ! J'ai vu le premier Iron Sky. Le 2, je vais pas tarder à le regarder. En fait, pour regarder le 2, j'attends d'avoir un créneau au niveau de mes vidéos. Parce que, évidemment, je vais en parler en vidéo. Et je voudrais pas l'enregistrer trop tôt. Enfin, il faut que je puisse l'enregistrer et la monter, en fait. Mais le premier Iron Sky, je l'ai vu. Le 2, j'ai grave envie de le voir. Attends, on parle quand même. On parle quand même d'Hitler reptilien sur un T-Rex, quoi. Ça va encore plus loin que le premier. Orgueil et préjugés et zombies. Alors, June, c'est pareil. Si vous aimez bien tout ce qui est Disney, vous pouvez la suivre. Mais vraiment, tout. Même les films Disney-Channel, elles les regardent. Moi, c'est des trucs que je pourrais pas regarder. Iron Sky 2 fait vraiment bien le taf. Ok, merci, Ursus. Ah bah, Soulbrook, je parlais de toi tout à l'heure. J'ai mis le lien de ton profil dans le chat. Parce que je trouve que c'est intéressant d'aller voir ce que t'as envie de voir et ce que tu notes. Parce que c'est plein de découvertes, en fait. J'ai vu que tu avais noté un film du Dieudonné. Oui, bah oui. En fait, je crois que je l'avais déjà noté. Mais je l'avais pas pitché, en fait. Mais ouais, c'est l'antisémite de Dieudonné. C'est une grosse merde, en fait. Ah, petite liste, les années 2000, Super Ciné Battle. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette liste ? Dis-moi, dis-moi. Un camp, un film d'Alain Soral, j'espère pas. Le geek du cinéma, on est d'accord pour les Disney-Channel. Pour moi, je trouve ça abusé. Après, tu vois, c'est pareil, j'ai grandi avec... J'ai grandi avec les... Enfin, j'avais quel âge ? Pour le premier Ice Cream Musical, je crois que j'avais 10-11 ans. Tu vois, c'était passé sur M6. Et pour le 2, voilà. Le 1 et le 2, j'ai vraiment grandi avec, quoi. Je pense qu'en fait, là, il a mis les pires films des années 2000. C'est pas possible. Alors, attends, il a peut-être mis une description. Juste marqué Streaming. Bon, bah, je sais pas, je sais pas. Super cinéma. Je sais pas à quoi correspond cette liste, en fait. J'ai pas un petit bug d'affichage, là, sur... J'ai l'impression que j'ai un bug d'affichage, attendez. Je vais regarder ça sur le live. Parce que dans OBS, j'ai un bug d'affichage, donc je sais pas si vous l'avez aussi. Alors, bah, ouais, vous l'avez le bug. Oh, putain, fais chier. Peut-être essayer de refresh la page. Bah, merde. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Oh, bah, super. Oh, en tout cas, c'est pas un bug de Captain Watch. Je préfère vous rassurer. Je pense que c'est parce que j'ai mis le... Un morceau de la page à l'extérieur de mon écran. Parce que sinon, je vois pas... Le problème, c'est que je vois pas sinon ce que vous m'écrivez. Super Ciné Battle, c'est un podcast audio, je crois. Ah, d'accord. Le 1 et le 2, ça passe en vrai. Mais le 3, je préfère pas en parler. Bah, j'ai jamais vu le 3, je crois. The Ice Cream Musical. Je trouve que l'or tombe trop vite dessus. Adieu d'os et maurice orale. J'ai l'impression que bien. Ah, bien. Me lance pas là-dessus. Il est que 9h. Puis, j'ai l'impression que si on commence à parler politique, je vais être retourné facilement, Christophe. C'est pas une question de propagande. Enfin, bref. Si les gens veulent s'engueuler avec toi dans le chat, qu'ils hésitent pas parce que moi, j'ai pas envie de ça. Il y a tout le Cine Game YouTube, là. Ouais. La petite ligue, alors. Nous, on en joue en national. La Ligue 1 n'est pas là ce soir. Ben, on réfléchit moyen quand tu vois les programmes France 3 et TF1. J'ai dû rater une conversation, mais c'est parce que je vois pas de quoi tu parles. Ben, quand tu regardes les vidéos de ce rôle, quand tu passes encore à la télé, tomber très juste parfois. Pourquoi vous parlez de ça ? Non, mais à minuit, je me casse, c'est clair et net. Parce que demain, comme je l'ai dit, j'ai une convention et j'ai pas envie d'arriver là-bas à moitié dans le pâté. Salut, Xandor. Bon, bref. Julien J, aime ton commentaire sur l'activité de Terminal. Alors, Maïmouna, ça fait très longtemps qu'elle est sur Captain Watch. Alors, je suis pas sûr qu'elle y soit depuis que ça s'appelait Top 250. Et je crois qu'elle a connu quand ça s'appelait Watch. Tra, Cripcho, faut vraiment que je le vois, cette série, quoi. Ah, les associés, bien. Bien, Julien. Ah, remarque, à noter, très bon Joker. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat ? Qu'est-ce que ça dit dans la chatte à ta mère ? Ah, attendez, je vais replacer ça parce que là, je vois pas très bien mon chat. Tac, voilà. Hop. Oh là là, arrêter avec ce pauvre Dudu, il apporte des points super intéressants. Parfois, c'est bien dire, parfois. D'ailleurs, moi, il faut que je pense à changer mon logo YouTube. Ouais, peut-être. Viens pas sur mon profil, mais, my watch. J'ai pas compris, Mr. No. C'est génial ce que tu fais pour Shadows, guys. Ah, ouais, bah, d'ailleurs, ce que vous voyez dans le... Ce que vous voyez là, écrit 4005 euros, c'est leur Ulule en ce moment même. J'ai mis le lien dans Ulule, euh, j'ai mis le lien dans la description. Et d'ailleurs, si on met un petit coup de refresh, est-ce que ça... Est-ce que ça a évolué ? Non. Mais en tout cas, en 4 jours, 4000 euros. Moi, je dis, ça va... ça le fait. 4 jours, 4000 euros. Mais même si vous contribuez pas, partagez un max autour de vous, quoi. Parce que les... Les fans de cinéma d'horreur que ça intéresse, eux, potentiellement, ils vont peut-être vouloir mettre un billet dessus pour... Pour déjà se créer... Se choper un abonnement, quoi. Et contribuer à... À ce que ça voit le jour. Ah bah, Mr. No, j'ai claqué plus que l'argent des abonnés, hein. Parce que... L'argent des abonnés, ça m'a jamais rapporté autant. Ah. Ursus, nous avons gagné ce soir. C'est quoi ce film ? Ah, c'est Robert Wise à la réelle. Bon, c'est déjà... C'est déjà du lourd, hein. On crée un film de boxe de 49. Moi, j'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il est dispo quelque part ? Où est-ce qu'il est visible ? Ah, sur la Cinetech. Box Office. Ursus, c'est pas mal le jeu de mots. D'ailleurs, bah, du coup, c'est intéressant. Parce que t'as proposé plein de vieux... Plein de vieux films de boxe. Enfin, autour de la boxe. Oh là 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 là. Mozilla, c'est vraiment pas le meilleur moteur de recherche pour Captain Watch, je crois. Ou alors, c'est parce que j'ai la blinde de page ouverte. Nous avons gagné ce soir. Nil, le trou est le meilleur film français de tous les temps sur moi. Et un de mes films préférés. Je vois pas ce que c'est, le trou. Bon, il veut pas me charger là ? Allez. Alors. On va y arriver, hein. Voilà. Alors déjà, le petit like. Sur cette liste, le tout beau outil. Rocky, Rocky Balboa, Rocky, nous avons gagné ce soir. Marqué par la haine. Je vais me faire des sessions de boxe, moi, de films de boxe. Raging Bull, évidemment. Rocky, 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 Rocky. Fighter. Alors, millions de dollars baby, je l'ai déjà vu, hein. Mais il y a très longtemps, c'est pour ça que je l'ai pas noté. Parce que j'ai envie de le revoir d'abord. Ah oui, Snake Eyes, c'est vrai. En fait, la boxe, c'est pas l'élément primordial de Snake Eyes, de Brian De Palma. Mais c'est vrai que c'est autour de la box en soi. Golden Boy. La dernière chance. Bah écoute, je les mets tous dans ma watchlist, hein. Girl Fight. Pourquoi cette actrice me dit quelque chose ? Ou, par contre, The Contender, il m'a mis vraiment nul. Donc, je vais pas le mettre dans mes envies. Ah, mais oui, c'est Michel Rodriguez. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ah, il y a aussi Ray Santiago, le gars qui joue dans H vs Evil Dead. Elle a rien fait. Elle y est fait. Alors, Laetitia qui aime que j'ai écrit un piste sur l'emmerdeur à l'ascension. Hop là. Ah bon ? Moi, Captain Watch fonctionne très bien avec Mozilla. Non, mais je sais pas, peut-être que j'ai eu un bug. Parce que, eh, j'ai OBS qui tourne, je suis en live, j'ai la musique sur YouTube, je suis sur Captain Watch. Tu vois, je suis en train de pomper le débit, en fait. J'ai aussi mis le Discord, d'ailleurs. La saison 2 de The Boys, le tournage est fini. T'es sûr, Mr. No ? Je pense pas, hein. Je pense qu'il est fini pour Karl Urban. Mais, je pense pas qu'il soit terminé. Parce que la scène qui était prévue à Toronto, elle a été annulée. Et c'était il y a genre 2-3 jours. Donc, à moins qu'elle ait été faite très rapidement, ça me paraît bizarre. Ouah, non, il souffre pas tant que ça, mon PC, t'inquiète pas. Peut-être parce qu'elle a joué dans les Fast and Furious. Non, moi, je la connais pas pour ça, hein. Oui, les commentaires sur Captain Watch, c'est top. Putain, mais il était temps que quelqu'un me réponde à cette question que j'ai posée il y a genre 20 minutes. Donc, les commentaires sur Captain Watch, c'est top. Tout comme les réseaux sociaux, il manque plus que les jeux vidéo. Et le site sera parfait. Bah, on n'est pas voué non plus à devenir un réseau social de jeux vidéo, hein. Après, peut-être qu'un jour... Enfin, voilà, on ne dit pas non, tu vois. Un jour, peut-être. Bah, Mister No, j'ai pas vu ton commentaire. Enfin, j'ai pas... Bah, oui, j'ai pas vu ton commentaire. Sly, Yanis. Yanis, grand fan de Stallone. En plus, oui, c'est vrai que dans Hot Shots 2, bah, il y a Colonel Trottman qui joue, en fait... Qui joue une sorte de Trottman, en fait. C'est drôle. Ok, du cinéma. Les jeux vidéo, perso, moi, ça... Me tenterait pas. Bah, moi non plus, en fait. Ah, les guignols de l'info. La fiction ? C'est un long métrage. Putain, il faut vraiment que je regarde... Il faut que je me retape l'année des guignols. Bah, chaque année, en fait. De chaque année. Le dernier Rambo me hype. Bah, moi, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à la regarder. Putain, le vieil homme et l'enfant, est-ce que je l'ai mis dans ma... Putain, je l'ai même pas mis dans mes envies. Sinon, j'essaye de vendre à mort Captain Watch à des gens. Bah, c'est ce qu'il faut, Mr. No. Merci, merci beaucoup. D'ailleurs, les gens, dès que vous voyez quelqu'un qui kiffe le cinéma, il faut lui parler de Captain Watch, quoi. A quand le retour des Versus ? J'adore le concept. C'est peut-être mon ordi qui bug. Les Versus entre les utilisateurs, tu veux dire ? Faire un sondage, au pire, sur le Facebook Captain Watch. Non, mais on va pas faire de sondage pour les jeux vidéo, Christophe. Enfin, clairement, aujourd'hui, on s'en bat les couilles. Ça viendra peut-être un jour, mais c'est pas notre priorité. Nous, on est un réseau social de films et séries. Alors, Neil, en fait, les Versus, ça va revenir. Mais le problème, c'est que les serveurs, ils arrivent pas à gérer maintenant les gros comptes. C'est-à-dire que nous, on est arrivé à un point où on a noté trop de films. Et donc, l'algo, il arrive plus à faire le calcul. Ou alors, le serveur n'arrive pas à supporter le calcul. Enfin, je sais plus. Il y a une connerie comme quoi, il y a soit l'algo, soit le serveur qui n'arrive plus à gérer les calculs. Parce qu'il y a beaucoup trop de données. Ça, c'est le point technique. Donc, c'est plus Julien qui pourrait y répondre. Mais il y a un truc comme ça qui fait que les Versus, ça fonctionnait plus. Ça reviendra peut-être un jour. De toute façon, t'inquiète pas qu'à chaque fois que je fais un live Captain Watch, il y a la team qui regarde derrière. Surtout Nico, d'ailleurs. Nico, il doit prendre des notes quand il regarde les lives. Ça se trouve, il est peut-être même en train de regarder là. Nico, si t'es là, des bisous. Moi aussi, j'ai essayé de vendre Captain Watch, mais aucun de mes abos ne veut. Ah, peut-être que tu le vends mal. Qu'est-ce que je te dise ? Sur Captain Watch, ce serait cool, en plus des acteurs et réalisateurs, d'avoir les musiques du film. Tu veux dire les compositeurs ? Ou alors les... Là, il faut que tu sois plus clair, Mr. No, parce que je ne vois pas ce que tu veux dire. Parce que si c'est les compositeurs, on les a, en fait. Genre là, on zimeur. Tu veux dire avoir les BO, genre la liste de la bande originale ? Alors, Neil, mon film préféré, c'est Retour et le futur, tout simplement. C'est le 3, d'ailleurs. Plus le 3 que les autres. Donc, en fait, admettons, je ne sais pas, on va sur Gladiator. Voilà, on est sur Gladiator. Admettons, en fait, ce que tu voudrais avoir sur la page du film, c'est les soundtracks. Et pouvoir les lire accessoirement, en fait. Parce que ça, c'est une proposition que je leur ai déjà fait il y a quelques mois, déjà, maintenant. Ouais, ben... Puis sache que c'est une proposition que j'avais faite il y a quelques mois. En fait, là où tu vois Info, Pitch, Vidéo, Casting, Images, Citation, je voyais bien un nouveau menu OST. Enfin, soundtracks. Et en cliquant dessus, on avait accès à toute la playlist qu'on pouvait lire via... via Deezer ou via Spotify, ou un truc comme ça. Mais ça, c'est pas... Je pense que ça reviendra un jour. Enfin, ça reviendra un jour. Après, oui, c'est toujours pareil. On a plein de trucs dans notre to-do, c'est-à-dire dans notre liste de trucs à faire. Mais on peut pas tout faire en même temps. Ou alors, il faut qu'on paye des gens pour le faire, mais on a pas de ceux, nous. En fait, le truc qu'il faut comprendre, c'est que plus le site sera connu, mieux on pourra décoller et mieux le site pourra se développer. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. Parce que c'est pareil, il faut bien se dire que Captain Watch, c'est un site qu'on développe et on a des tafs à côté. Imaginez tout ce qu'on fournit chaque jour pour Captain Watch. Alors qu'on a un taf à côté. Ça, là, ce qu'on fait, là, c'est du bénévolat, quoi. Donc, imaginez le jour où ça devient notre métier. Imaginez le jour où Julien, son taf, ce sera de bosser uniquement sur Captain Watch. Ou mon taf, ce sera de bosser uniquement en tant que community manager ou en tant que rapporteur de news. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais maintenant, on peut mettre des actualités aussi dans Captain Watch. enfin, imaginez, pareil, les designs de Letty, si elle avait pas un taf à côté, on pourrait réfléchir à tellement de trucs et gagner tellement de temps sur les nouvelles mises à jour, etc. Et pour ça, évidemment, on a besoin de vous. C'est comme ça que ça marche. C'est du bouche à oreille. Faites un ulule. Tu sais quoi ? Quand j'ai dit à Nico que j'avais lâché 500 balles à Shadows, il m'a dit, eh ben, le jour, on fait un ulule pour Captain Watch, tu lâches pareil. Je fais, je lâche plus, gros. Mais je pense que pour ce genre de site, après, j'y connais rien en termes de finances et tout. Je sais pas. Mais quand tu vois qu'il y a des levées de fonds qui s'élèvent à des centaines de milliers de dollars pour certaines applications, histoire qu'elles décollent, je me dis que c'est pas avec un ulule qu'on va s'en sortir. Enfin, je sais pas. Moi, là, vraiment, sur l'aspect financier, moi, il faut pas me demander parce que je suis pas du milieu start-up, entrepreneur ou quoi. Tu vois, j'y connais rien, moi, ce business-là. Bon, à la base, il faut savoir, je suis arrivé sur Captain Watch, je suis arrivé dans l'équipe pour mon côté cinéphilique. À la base, les mecs, ils m'avaient appelé juste pour que j'écrive des articles dans leur blog. Et au fur et à mesure, j'ai terminé par par devenir un membre à part entière de l'équipe en train de brainstormer H24 sur les idées qu'on peut développer et tout. Ah, arrêtez de nous faire chier avec l'appli Android. Vous avez qu'à mettre un raccourci. Justement, vous nous parlez de finances, mais vous savez qu'une appli, ça coûte. c'est pas gratuit, les gars. C'est bien, contento du raccourci. Allez, moi, il y en a marre. Moi, les users, je les envoie chier ce soir. Râle cul d'écouter les utilisateurs. Voilà. Hein ? Ça, c'est un community manager comme... Un community manager comme il en faut. Qui dit aux utilisateurs d'aller se faire foutre. Tu peux lire mon commentaire en haut, s'il te plaît. Ce serait bien aussi de mettre soi-même ses acteurs et réalisateurs préférés au lieu qu'il soit mis automatiquement suite au film qu'on a vu. Ah ouais, mais ça, en fait, ça, c'est... Justement, enfin, à la rigueur, tes artistes préférés, t'as qu'à faire une liste. Mais en fait, moi, ce que je trouve cool avec ces stats-là... Ah ouais, elles sont là, les stats. C'est qu'en fait, elles sont révélatrices. Tu crois que ton acteur préféré, c'est un tel et puis tu te rends compte que, en fait, par rapport à tout ce que tu as vu comme film, celui qui se révèle le plus, c'est... c'est lui. Moi, je vais vous le dire, mon top réalisateur, Scorsese en premier, je ne m'y attendais pas. Mais, je ne suis pas étonné d'avoir ces cinq-là. Mais, mais qui, pour moi, il aurait dû être premier, en fait. À prendre en compte. je prends Neil. De toute façon, je vais en parler avec l'équipe. En fait, je ne vais pas en parler avec l'équipe, je vais tout simplement leur dire de regarder ce live. Voilà. Ils se taperont 3-4 heures et puis, voilà. Christophe, Captain Watch, je ne sais pas. En fait, Captain Watch, comme il s'appelle maintenant, il a... il a moins d'un an. Mais après, depuis le top 250, je réfléchis. Je suis arrivé quand, moi ? Je ne sais même plus quand est-ce que je suis arrivé. Attends. Je vais peut-être pouvoir le savoir en allant voir mes notes. Alors, 2016, 2016, 2016. Ok. Donc moi, je suis arrivé il y a 3 ans et demi. Donc je suis arrivé il y a 3 ans et demi. Le site existait déjà. Euh... Je ne sais pas. Bon, déjà, ça a plus de 3 ans et demi. On va dire. On va dire que ça a plus de 3 ans et demi, ça c'est sûr. C'est qui qui s'occupe de la chaîne Captain Watch ? Alors la chaîne Captain Watch, c'est Olivier qui la gère. La chaîne YouTube, c'est Olivier. D'ailleurs, Olivier, son profil, il est là. Qu'est-ce qu'il a mis comme... Pourquoi je ne le trouve pas ? Ah, il est là. Hop. Voilà. C'est Olivier qui gère. Et voilà, il a mis les shadocks nuls. Oh, je n'ai plus de musique. Ah, je n'ai plus de musique. Oh là là. putain, ça fait déjà une heure. Ah, voilà. Alors, j'ai des notifs sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que sont ces notifs. D'ailleurs, les shadocks, pour info, tout est dispo sur l'INA. Ils ont mis toutes les saisons. Mais est-ce qu'un jour, vous inviterez Clapman, RedG et compagnie sur le site ? Ah oui. Ah oui, non, mais totalement. C'est-à-dire que, en fait, je ne prends... Là-dessus, là-dessus, je suis catégorique. C'est-à-dire que mon avis personnel n'entre pas en compte. C'est-à-dire que n'importe quel, n'importe quel vidéaste, enfin vidéaste, n'importe quel vidéaste peut venir foutre ces vidéos chez nous. Et d'ailleurs, ça nous ferait plaisir qu'ils viennent. Ce qui n'empêche que je ne regarderai pas leurs vidéos, c'est clair. Mais en tant que Captain Watch, évidemment que ça me ferait plaisir qu'ils viennent. Mais d'un point de vue personnel, ben voilà, moi, je ne les suivrai pas, c'est clair. Alors, Yanis, il a écrit un petit pitch sur Hot Shots 2 qui dit parodie de film culte sur fond d'autorité d'érision. Les situations loufoques s'enchaînent à un rythme effréné pour une comédie à mourir de rire. Le précédent était drôle, sa suite est encore meilleure. Ça, c'est vrai qu'elle est meilleure. Les balles fusent aussi vite que les gags. Une pensée pour la poule flèche. Ouais, mais la poule flèche. Et Adrien, il a mis un truc sur... Ah, mais Adrien, il regarde peut-être le live du coup. Parce que comme par hasard, j'étais sur Gladiator tout à l'heure et monsieur, il a écrit un pitch. Donc Adrien, ben salut, si t'es là. Et donc, il a écrit l'épopée de Maximus, général devenu Gladiator. Dernier grand péplum, peut-être dernier grand film de Ridley Scott. Métrage ayant révélé Russell Crowe au grand public d'une grandiose... D'une grandiose manière. Un chef-d'oeuvre du cinéma. C'est vrai que c'est peut-être le dernier de Ridley Scott qui est bon en fait. Enfin, pas qui est bon mais qui atteint des sommets. parce que Seul sur Mars était sympa. Moi, je l'ai noté très bon Seul sur Mars mais c'est pas non plus le film de ouf quoi. Alain Covenant, n'en parlons pas. Exodus, j'ai mis pas mal pour être sympa. Prometheus... Alors, Mensonges d'Etat, j'ai pas vu. Bah, il y a peut-être American Gangster et Kingdom of Heaven quand même. Mais je les ai pas vus. Enfin, c'est peut-être pas le dernier grand chef-d'oeuvre. je pense que American Gangster ils rentrent peut-être dedans. Mais je les ai pas vus donc je peux pas dire. Il y aura bientôt des challenges à ce que... Ah ! Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, on sait pas comment on va l'appeler ce défi mais enfin voilà, Christophe, tu sais de quoi de quoi il en retourne. Ce qui va inciter les gens à regarder des films en fait. On va se lancer des défis les gars. On va se lancer des défis sur les trucs à regarder. Je pense que là, vous êtes pas prêts. Alors pour l'instant, on est en train de travailler le concept et tout. Nico m'a dit que ça serait là d'ici 7 à 8 jours. Après, c'est toujours pareil. 7 à 8 jours, c'est une estimation. Peut-être que Julien, il aura une galère entre temps. Peut-être qu'au contraire, il va accélérer les choses. Il va trouver... Voilà quoi. Nico, d'ailleurs, ne m'a pas ajouté sur Facebook. Bah écoute, Mister No, je lui dirai. Le film sur la découverte de l'Amérique de Ridley Scott. Alors attends, parce que c'est quoi ce film. Ouais, Christophe, ça va chier des bulles. Alors, quel est ce film sur la découverte du Nouveau Monde ? C'est pas celui que vous avez piqué aux Indiens ? Enfin, aux Amérindiens, Éloi ? C'est celui-là, hein ? Ah oui, 1492. Putain, mais je savais même pas que c'était lui, en fait, 1492. Avec GG ! Avec notre GG national ! Puis la musique de Vangélis, elle est ouf dans ce film. Tout le monde connaît la musique de Vangélis de ce film, mais personne ne l'a vu. Bon, en tout cas, c'est dans mes envies et on peut le voir où sur OCS ? Ok. Mais non, j'ai toujours pas vu, mais bon, t'inquiète que ça, un jour, ce sera vu. Ça, c'est clair et net. Parce que GG, putain, GG ! Morgane, t'as vu à la 2 ? Voilà, j'ai rigolé, ça répond. Ah ouais, bah, attends, attends que la... putain... En fait, c'est ça qui me fait peur, parce que quand les défis vont arriver, vous allez me faire galérer, je sens que vous allez me troller à mort. Alors, je vous explique pas comment ça fonctionnera, je vous explique pas ce qu'il va y avoir de ouf et tout, mais du coup, je vais me sentir obligé de les regarder et vous allez me troller avec des films de merde comme pas possible. Mais tu me diras, à la 2, j'ai envie de le voir quand même parce qu'un jour, je me verrai bien faire... Je me verrai bien faire une vidéo où je le démonte parce qu'après tout, j'avais démonter le premier et quand je regarde ma vidéo sur le premier opus, elle est marrante mais elle manque de rythme en fait, tu vois. Et plutôt que de la refaire, je me dis qu'autant passer la seconde avec la 2. Salut, salut Sacha. Indigeste par rapport au premier, ça veut dire que c'est encore pire. D'accord. 92, s'il te plaît. Oui, excuse-moi, bande de barges. Avec moi déjà, attends-toi, à en bouffer des films de merde. Mais vous savez que si vous voulez jouer à ce jeu, on va jouer à ce jeu. Moi, je vais vous faire regarder les pires films que j'ai vus et vous verrez, vous serez très très content. Non, mais ça ne sert pas à grand-chose de faire une vidéo juste pour le démonter. Bah si, c'est fun, c'est du divertissement. En plus, c'est pas comme si... Enfin, ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas fait une vidéo où je démontais un film complètement. Donc, au contraire, on va s'amuser. Alors... Tac... Qu'est-ce que ça dit ? Sparks ? Le pire film de super-héros. Je ne l'ai pas vu ce film, moi. C'est quoi ça, Sparks ? Alors... Sparks. Oh, mais il y en a plein des Sparks. C'est lequel, du coup ? Oh, putain ! Oh, alors déjà, je l'ai mis dans mes envies. Je ne savais pas qu'il était dans mes envies. Et en plus de ça, la note, ma suggestion, elle est de 2,9. Eh, mais attends, mais oui, j'ai vu des extraits de ce film. De toute façon, je ne cherche pas. Souvent, si c'est sur Inineo, tu as des chances que ce ne soit vraiment pas terrible. Juste ici, qui est masqué. Sparks découvre le côté sombre de l'héroïsme. Après s'être dressé contre le criminel le plus connu du pays, sa vie et sa réputation vont être ruinées. Mais Todd Burroughs, c'est un mec qui a fait des... Ah non, je pensais qu'il avait fait d'autres trucs que ça. je déteste le Hulk avec Edward Norton. Moi, j'aime bien. En tout cas, le Hulk avec Edward Norton, je trouve qu'il traite mieux la psychologie du personnage que tous les autres Hulk qu'on a eus après, en fait. Bong Joon-ho a fait mieux, même si Parasite est un gros coup de cœur. Hop, je viens de rentrer, j'ai manqué des trucs. Ah, salut Christine ! Eh bien, tu n'as rien manqué. En plus, c'est cool parce qu'on était entre bonhommes, alors ça fait plaisir d'avoir une lady parmi nous. Alors, bien à vous, Lady Christine. Ouais, l'affiche, elle fait mal, l'affiche. L'algorithme ne fonctionne pas sur moi. Ouais, non, mais en même temps, Christophe, si notre algorithme était une personne vivante, ce serait déjà poussé au suicide à jamais trouver quoi pour toi. C'est normal. Enfin. Oh, Aladdin avec Bud Spencer. Bon, Mr. No, oui, je ne l'aurais pas dit comme ça. On va dire qu'il n'a pas d'égout de merde, on va dire qu'il a des goûts particuliers. Et du coup, ça fait que l'algorithme, il piche que dalle, il bug. Adrien, il a mis un pitch pour le Seigneur des Anneaux. Une adaptation juste, excellente, du célèbre roman de Tolkien, justement intitulé Le Seigneur des Anneaux. Une référence incontournable de Leuric Fantasy. Ah, Saul Broke, tu n'as pas vu Enfermé dehors. Oh, putain. De toute façon, moi, j'adore Dupontel. Il n'y a pas beaucoup de films, je crois, de lui, que je n'ai pas vus. En tant que réalisateur, je veux dire. Alors, en tant qu'acteur, j'ai vu 32%. Ah bah, j'ai tout vu. Ah, ça, j'adore. Et d'ailleurs, Dolores, de Dolores Critique, elle en parlait de cette barre cette barre de pourcentage. Elle trouve que c'est addictif parce qu'en fait, par exemple, Brendan Fraser, elle a vu qu'elle avait un certain pourcentage et à partir de ce moment-là, elle a voulu remplir la barre à 100%. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive aussi. Alors, Dupontel, je suis à 100%. Tarantino, je suis à 100%. Mais c'est... Mais regardez, de toute façon, tous les films que j'ai notés, c'est soit génial, soit très bon. Il y a un, deux films qui sont très bons pour moi et le reste, j'ai tout noté génial parce que c'est... C'est un putain de génie. Ah ouais, Soulbrook. En plus, vu les films que tu regardes assez chelous, assez particuliers et qui sortent de l'ordinaire, le fait de regarder... Le fait de regarder Dupontel, tu vas te sentir chez toi et en plus, c'est du Made in France. Il y a Dupontel dans ce genre-là et il y a Jeunet. Jean-Pierre Jeunet et Dupontel, pour moi, c'est les deux Français qui ont un style très particulier à la manière de Terry Gilliam pour moi, tu vois. Quel film a la pire note sur Captain Watch au niveau recommandation ? Ah, je ne sais pas. Adrien. Oh, Chouchou, t'es méchant avec Chouchou. Moi, j'avais bien aimé quand même. Après, je l'ai vu il y a très longtemps. Ça se trouve, aujourd'hui, je vais le revoir. Je vais trouver ça tout pourri. Pour le film, le moins bien noté en termes de suggestions, je n'en sais rien. Il faudrait demander dans les calculs à Julien, quoi. Le Convoyeur, je crois que je l'ai vu. Pourquoi j'ai l'impression que je l'ai vu ? En fait, peut-être que je l'ai vu, mais que comme ça fait longtemps, je n'ai pas osé le noter. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas, tu vois, donc je ne saurais même pas dire. Ouais, non, mais Gaspard Noé, ce n'est pas encore le même délire que des Dupontel ou des Jeunet, tu vois. C'est un style particulier aussi, mais lui, il est très trash, en fait. On est moins dans la comédie qu'un Jeunet ou qu'un Dupontel. Alors Christophe, j'ai vu hier, je suis mort, mais j'ai des amis, vraiment, alors, je suis mort, mais j'ai des amis, vraiment un bon délire, je ne connais pas. ça fait mal de dire ça dans le film de Curric, mais Shining, ce n'est pas si ouf, l'ambiance installée, l'esthétisme et les mouvements de caméra sont excellents, mais niveau scénario, ça me fait chier, putain. Ah moi non, je le trouve trop haletant, ce film. Genre, je ne décroche pas. Mais d'ailleurs, tu l'as noté pas mal, je crois, tout à l'heure, Neil, je l'ai vu passer, je crois, ton activité, comme quoi, tu l'avais noté pas mal. C'est alors pour ça que je n'ai pas liké, parce que, pour moi, il vaut plus que pas mal. Ah, Julien, elle est là. Dans les notes terribles sur Captain Watch, il y a Justin Bieber, Never Say Never. Mais d'ailleurs, je crois que quand on a fait notre live tous ensemble, quand on était sur Paris, Julien, c'était déjà ce film-là qui était dans les vraiment pires. Ça n'a pas remonté depuis, quoi. Il n'y a personne qui l'a détrôné. Alors, Midsommar est loin d'être un peu tarmouillé. Alors, moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas lire le message, parce que j'ai peur d'avoir du spoil. Moi, j'ai tout vu de Tarantino, mais je n'ai pas encore mis ma barre à 100% sur Captain Watch. Tu as tout noté de Tarantino, mais tu n'as pas la barre à 100% ? Vendomel, est-ce que c'est celui qui a fait le tout nouveau testament, ça ? Shining est incroyable, Dr. Stick est une merde. Alors, Sleep, je n'ai pas encore vu. Caspar Noé, j'ai vu Hunter the Void, je n'ai pas du tout aimé. Moi, je crois que je n'ai vu que Irréversible, mais je l'ai vu beaucoup de fois. Je l'ai vu genre 5 fois, je crois. Parce qu'en fait, je l'ai regardé une fois solo. quand je l'ai vu, je me suis dit « Wouah, putain, c'est un truc de ouf, il faut que je le montre à mes potes. » Et donc, en fait, je vais me faire regarder ça à mes potes à chaque fois. Mais le pire, c'est que je regardais ça dans des étapes pas possibles. Genre, la première fois, j'étais sobre. Mais la deuxième fois, je croyais que j'étais vraiment bien fracasse. la troisième fois, c'était avec un autre pote. On était fracasse de ouf, mais alors lui, encore pire que moi. Et en fait, je lui ai fait regarder Irréversible et Trainspotting le même soir. Donc, j'ai d'abord commencé par Trainspotting, ce qui fait que il n'était vraiment pas bien. J'ai cru qu'il allait me faire un gros bad en regardant le film, en fait. Et quand il a regardé Irréversible, il m'a dit « Mec, je ne comprends pas le film. Il est dans le désordre ou quoi ? Il est à l'envers ? » Il ne comprenait rien. Il était à la ramasse. Et au moment où tu as Monica Bellucci qui se fait violer, alors là, je l'ai perdue définitivement. Il était fini, quoi. Ok, Sacha. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut que je le masse aussi. Call me by your name. Christophe, la réaction des personnages dans Minsomar est ridicule et la fin est débile. Ne me parlez pas de la fin de Minsomar. Je n'ai toujours pas vu, s'il vous plaît. Non, je ne lis pas le message de Sacha parce que j'ai peur que ça... Oula, Adrien, qu'est-ce qu'il dit ? Ce film est un bel exemple de gaspillage d'argent, de temps, de talent, rempli de vampires à paillettes, d'amourettes adolescentes et d'autres merdes dans ce genre. Des vampires à paillettes. Les vampires à paillettes, c'est la vie. là, je suis en train de le troller. Je pense qu'Adrien, il sait très bien que je suis en train de dire en train d'être totalement second degré. En série, j'ai regardé Love, Death and the Robot. Je ne l'ai toujours pas regardé non plus. Oh, Kylian, il n'a pas vu Baby Driver. Wouah, mais il faut tellement qu'il le voit. Il est repassé sur Canal+, il n'y a pas longtemps. J'avais le Canal+, gratos. Je suis tombé totalement par hasard dessus. J'avais juste raté la scène d'intro. Moi, je l'avais vu en salle à l'époque. La scène d'intro, je la connaissais déjà par cœur parce qu'elle était dispo sur YouTube au moment de la sortie du film et je l'avais maté tellement de fois. En fait, j'ai vu le film, je l'ai revu. Je suis resté omnubilé devant. Mon pote François, donc l'hériture du placard, il regardait avec moi, il devait partir de chez moi et je crois que ça l'a fait chier de partir tellement il était halluciné. En fait, il me regardait à chaque fois, il me disait putain mais c'est dingue, c'est dingue le montage, la musique et tout, tout est synchro. En fait, il n'avait jamais vu ça de sa vie. C'est pour ça que Kylian, il faut vraiment qu'il se dépêche. Il faut qu'il le mate en priorité. D'ailleurs, je rappelle que j'ai fait une critique vidéo de Baby Driver. Regardez. J'aime bien faire ça, putain. Allez voir mes petites vidéos qui sont disponibles. Oh, regardez. Regardez comme c'est beau. Oh, je suis là. Oui. Et 13 likes. J'ai 13 likes. D'ailleurs, je vous invite à aller mettre un like. Voilà, ça s'est fait. Moi, j'ai découvert Baby Driver sur Canal+. Ouais, c'est ça. Je pense que tu l'as. Christ. Bon, là, ça parle de Minsommar entre eux. Kevin Spacey est peut-être un putain de pédophile. Ok, je ne m'attendais tellement pas à lire ça. Mais il reste quand même un des meilleurs acteurs de tous les temps. Rien que dans Usual Suspect, c'est un dieu. Alors, Mr. No, je ne te dirai pas quel film similaire je mets au Joker parce que c'est le prochain 5 films similaires. C'est celui de ce mois-ci. Donc, je ne dirai rien. là, l'air. D'ailleurs, il faudrait que je mate un film pour voir si je peux l'intégrer parce que je préférais l'intégrer lui qu'un autre film qui me paraît beaucoup trop banal. Ça s'embrouille entre Christophe et Sacha mais même si je n'ai pas vu le film, je pense que je suis plus d'accord avec Sacha. V pour Vendetta et Watchmen, je les cale dedans perso. Ah, je ne dis rien. Je ne dis rien. Tra la la. American Psycho. Tiens, est-ce qu'on peut mettre American Psycho en similaire à ce cher joker ? Est-ce qu'on peut ? Salut Cédric. Cédric Dubois. Je ne sais pas pourquoi mais je crois que c'est la première fois que je te vois dans un live. Donc, si c'est la première fois, bienvenue à toi. Au-delà de la gloire. Qu'est-ce donc que ce film ? Un film avec Mark Hamill. Mais Mr. No, je ne dirai rien. Si je te dis, je ne vais pas le dire parce que... Oh, mais un film... Putain, mais Mark Hamill dans un film de guerre qui n'est pas la guerre des étoiles. Hop, dans mes envies. La réflexion est débile tout comme le film. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ce que je me disais. Cédric, très bien. Alors, Kylian, qu'est-ce qu'il m'a dit concernant Baby Driver ? Ok, merci. Je pense que je vais quitter ton live pour le voir immédiatement. Non ! Non, mais entre Baby Driver et mon live, il faut clairement aller voir Baby Driver. Mais c'est entre le live et le film. regarde le film. Trop dark à la fin. Pourquoi à chaque fois que je lis tes arguments, je me dis mais ce n'est pas des arguments recevables ? C'est comme si tu disais Star Wars, c'est intéressant au niveau politique, mais il y a trop de vaisseaux spatiaux. Bah ouais, gros, en même temps, tu es dans un film de SF, quoi. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai perdu du temps ? On se le demande. Oh ouais, non, mais tout ce qui est Hunger Games, Divergente, la cinquième vague, Labyrinth. Labyrinth, le premier, j'avais bien aimé, mais alors la suite, c'est devenu n'importe quoi. C'était vraiment à chier, quoi. Ah ouais, non mais attendez, il faut que je rajoute des trucs dans mes DVD. Enfin, il faut que je rajoute qu'un. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai eu le steelbook de Hot Shots 1 et 2, mais comme je l'avais déjà en DVD, ça ne change pas grand-chose. par contre, il y en a un que j'ai eu aujourd'hui. Et ouais, gros, bienvenue dans la Mifa. Tac. Je vais tout de suite le mettre à sa place. Ah oui, mais je pense que pour Labyrinth, il faut lire les bouquins aussi. En fait, tu as choisi un film où on fout des gamins dans une île ou quoi, regardez Sa Majesté des Mouches, qui est aussi une adaptation d'un bouquin, mais Sa Majesté des Mouches, au moins, c'était un très bon film des années 60, je crois, celui-là. Moi, je l'ai vu, j'étais ado, je crois. Et j'ai bien kiffé. Alors, où sont mes films avec... Où sont mes films de Scorsese ? Spielberg, Spielberg, Tarantino... Ah, Scorsese. Alors, j'en ai... 2013, hop, juste là. Tac. Et voilà, il est rangé. Modifié. Moi, je peux mettre des films dans Vidéotech. Ah ! Non ! Vidéotech, c'est un truc qu'on a testé il y a quelques... il y a quelques mois. C'était une idée qui nous avait traversé l'esprit. ça reviendra peut-être un jour. Ça reviendra peut-être un jour. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Oui, Soulbrook, Battle Royale. Mais Battle Royale, c'est juste une version... En fait, Battle Royale, c'est une version augmentée de Sa Majesté des Mouches. Oh, TBTX ! Ça fait longtemps. Pourquoi t'as pas fait de critique de Joker à moins que j'ai loupé un truc ? Non, non, c'est parce que ma critique du Joker, elle traîne un peu et normalement, elle sortira le week-end prochain si tout va bien. Alors, désolé, je ne parlais plus. J'avais un poil de moustache sur ma langue. J'ai hâte de balancer cette vidéo TBTX parce que je n'ai pas pu de la laisser traîner. Je ne suis même pas encore allé voir Retour à Zombieland. Je ne suis pas allé voir La Belle Époque. Je ne suis pas allé voir Terminator. Du coup, je pense que je vais privilégier La Belle Époque. Non, je vais peut-être privilégier Terminator parce que Terminator, je ne s'ai pas dit qu'il y a reste longtemps en salle et ensuite, j'irai voir La Belle Époque. D'ailleurs, Karen Gillian est super sympa. Ah non, mais je sais qu'elle est super sympa parce que je la suis sur Instagram et tu vois bien que la meuf est carrément cool. Les gifs ne marchent pas sur Captain Watch ? Non, je ne crois pas. On n'a jamais testé mais je ne pense pas que ça marche. Pour l'instant, j'ai envie de te dire non. Il faudra que je demande à Julien. Et voilà, La Belle Époque, il faut vraiment que je le vois. Il n'y a que des bons retours. Alors, excusez-moi, il faut que je bois un peu d'eau pendant ce temps-là. Profitez de cette musique Synthwave totalement pétée du cul. Du coup, les séries CW de DC, c'est Captain Watch qui produit. Tu sais que au tout début, quand on faisait l'abréviation CW pour Captain Watch dans Slack, je n'arrêtais pas de me dire putain, mais moi, je dis CW du coup et je suis un peu... Ah ouais, mais non, il y a... Oh putain, mais non. Il y a le film de James Mangold qui sort mercredi, donc en fait, la priorité, c'est le film de James Mangold, je pense. Ça va être très très compliqué pour moi. Je ne sais pas. Je vais rater plein de trucs aussi noche. Enfin, après, ce n'est pas les trucs. Genre, La Belle Époque et Le Mans, ça me ferait chier vraiment de les rater. en salle. Mais Terminator et Retour à Zombieland, c'est des trucs que je peux regarder chez moi et je me dis qu'il n'y a pas une expérience cinéma. Surtout que Terminator, ça sent la dub. Je sens que je vais péter un câble, ça va encore me faire chier. Oh, mon pitch. il y a quelqu'un qui a été voir ma liste sur un arénée ou au moins mes activités. Ah, Breakfast Club. Ça, c'est un de mes films fétiches. C'est un des meilleurs teen movies du monde. genre c'est merde, j'ai oublié le nom. John, John, c'est lequel de John ? John Hughes. John Hughes, avec ce film, il a réinventé le teen movie. La plupart des teen movies que vous connaissez aujourd'hui, ils n'existeraient pas sans celui-là. C'est un truc de malade. Les teen movies avant le Breakfast Club n'avaient rien à voir avec les teen movies d'après. Enfin, quand je dis Breakfast Club, il y en a... En fait, c'est tous les teen movies de John Hughes qui ont entraîné une nouvelle ère pour le teen movie et une nouvelle façon de raconter l'histoire des ados, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Kylian ? Ok, bon, rendez-vous dans 1h50 sur la road chief. Salut, Kylian. Oh, un revenant loud. Ça faisait longtemps, dis donc. Terminator, il paraît que c'est vraiment une grosse dub. Le gars qui m'a expliqué pourquoi, m'a carrément convaincu de ne jamais le voir. Alors, moi, c'est carrément Cinematips qui m'a dit qu'il est sorti au bout de genre 30 secondes, une minute du film et qu'il a demandé un remboursement direct pour sa place. Ouais, ouais, TVTX, voilà, c'est ce bougie pour Sam, je ne l'ai pas vu, mais Ferris Béler, voilà, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'il a une certaine longueur, mais il y a une inventivité dans ce film, notamment avec le regard caméra, voilà. que Deadpool a repris d'ailleurs dans une scène post-credits, dans le premier Deadpool. Ah, Ursus a fait une liste il y a 7 heures sur le top post-apocalyptique. du Manji next level, je l'attends de fou celui-là. Ouais, bah moi, je n'ai même pas vu le premier, c'est bon. Alors, Mad Max 2, alors, phase 4, je n'ai jamais vu. La Guerre des Mondes, Mad Max Fury Road, la Planète des Singes, Planète des Singes, Waterworld, j'ai trouvé, mais tellement naze. En fait, je comprends, enfin, je vois bien pourquoi il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Il y a un univers, il y a une création d'un univers, c'est une sorte de Mad Max sur l'eau que je trouve vraiment, visuellement, je trouve qu'il y a un intérêt. Mais alors, je me suis fait chier, j'ai trouvé ça complètement con, les personnages, ils sont à côté de la plaque. Mais en soi, c'est une belle représentation du post-apo, quoi. C'est une belle liste quand même. Oh, la jetée. La jetée de Chris Marker, quoi. Ce film, enfin, ce photoroman, on devrait l'appeler comme ça. Ah, bah, Mr. No, tu t'en vas ? Bon, bah, salut gros, à la prochaine. Oui, voilà, c'est ça, Lod. Les 30 premières minutes de Waterworld, c'est vraiment énorme, c'est incroyable. Et après, tu te fais chier, il ne se passe plus rien. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Genre, les 30 premières minutes, j'étais comme un ouf et puis plus le temps est passé, et puis je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour rester là, chérie 2000, mais qu'est-ce que c'est que ce film ? Attends, 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 attends. Est-ce que là, si j'y ai 2000, ça sent le nanar italien ou un truc comme ça ? Ah putain, même pas, c'est américain avec la musique de Basile Polydoris. Oh putain. Wouah. Il y a qui là-dedans ? Il n'y a personne que je connais. Ah mais du coup, laisse tomber. En 2017, ça se passe en 2017. Il lui reste un espoir, c'est la zone, un endroit. Oh putain, mais moi, il faut que je vois ça. J'ai trop de films dans ma watchlist. Ah, puis en plus, il y a des bisous avec du bain moussant. Donc, c'est à voir. Putain, vous m'écrivez des pavés là ? J'arrive pas à... J'ai pas eu le temps de tout lire. Je suis désolé. Vous les sentez comment les films d'animation de la famille... Moi, j'ai très envie de le voir sur Family Adams. Salut, Sacha. Ouais, Lode. Ouais, 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 non, mais ça part complètement en couille ce film. Waterworld, c'est... Bah... sont meilleurs que les films originaux. Ah bah oui ! Surtout quand le film est pourri de base, quoi. Euh... Des fois, les... Alors, Chérie 2000, une petite pépite, mon cher, scène de sexe avec une androïde assez anthologique. Oh, putain. C'est à voir. Mais ça se trouve, peut-être qu'un jour, Terrain Z... Faudrait que je demande à Quentin, mais peut-être qu'un jour, Terrain Z, ils vont... Ils vont peut-être le diffuser sur leur chaîne. Ce serait cool. Bon, je te laisse, je vais aller mater Stalag 17. Va checker sur Captain Evil, ça a l'air vraiment bien. Ok, je vais avoir ça. Oh, putain, non, c'est qui, Adam San Gomez ? Mais non, putain, ils font chier. Putain, mais voilà, tu m'as gâché ma soirée. Putain. Mais allez, niquer vos mères, quoi. En plus, enfin, Kev Adams, s'il y a bien un personnage auquel il n'est pas du tout... Ah, mais oui, c'est ça ce film, c'est un film de Billy Wilder. Ouais, bah je mets dans mes envies. Mais, s'il y a bien un personnage, tu vois, à la rigueur, il jouerait... C'est Baxter, je crois qu'il s'appelle, ou... Enfin, le gamin, quoi. Ça pourrait passer, à la rigueur, pourquoi pas ? Mais... Mais non, mais... pourquoi ? Enfin... Gomez, quoi, mais tellement pas crédible. Après, est-ce que ça va dépasser le film de... de Barry Levinson ? Je ne suis pas sûr. En plus, enfin... Enfin, voilà, quoi. En VO, en VO, putain, c'est Oscar Isaac, quoi, qui fait Gomez, ça lui va tellement bien. Par contre, oncle Fétide, je ne sais pas qui... qui le joue en français, du coup. Ah oui, putain, mais oui, ils ont fait Sausage Party. Après, ouais, voilà, Conrad Vernon, tu vois, c'est pas n'importe qui, quoi. Baby Boss, ouais, j'avais beaucoup aimé Sausage Party, mais quel tu vois. J'ai revu... J'ai revu Madagascar 2, il n'y a pas longtemps. Bah, c'est toujours pareil, en fait, quand je le vois. C'est genre, en fait, le premier, je l'ai trouvé tellement cool que je me suis demandé pourquoi ils avaient fait des suites, quoi. Enfin, on le sait, pourquoi ils ont fait des suites, c'est pour le fric. mais je veux dire, enfin, ils avaient... Ils n'avaient même pas de truc à raconter, ils sont tombés dans un... dans un cliché scénaristique, quoi. Ah oui, mais oui, on délègue, on délègue à des non-doubleurs professionnels, c'est clair. Et c'est pour ça que les gens... les gens ne comprennent pas un truc. Enfin, en France, ils ne comprennent pas que le modèle hollywoodien, il n'est pas le même que chez nous. C'est-à-dire que nous, quand on a des films américains qui arrivent, on les fait doubler par des comédiens de doublage. Parce que le comédien de doublage, c'est un métier. Alors que l'animation, il faut savoir que dans le pays d'origine, l'animation, elle se fait en fonction du jeu de l'acteur. Et c'est pareil avec les Astérix chez nous. C'est-à-dire que tu as Roger Carell qui va faire Astérix. Et bien, en fonction de ça, Astier et donc, surtout, surtout, merde, le réalisateur qui bossait chez Pixar et qui bossait sur Astérix en animation. Ça se trouve, je l'ai retrouvé avant même de trouver Louis Clichy. Voilà. Louis Clichy, il va se caler, il va caler son animation par rapport au jeu d'acteur. et ce n'est pas le jeu d'acteur qui va se caler en fonction de l'animation. Et ça, du coup, tu as l'impression qu'en France, ils veulent mettre en doublage des gens qui ne font pas de doublage à la base et donc, qui sont incompétents. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus à chier le doublage aujourd'hui. C'est parce que, de un, quand c'est des comédiens de doublage, on ne leur laisse pas le temps de travailler parce que, sous prétexte que, bon, ils en font à la chaîne, ils ont l'habitude, sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Alors que les acteurs qu'on voit, enfin, les star talent, on a tendance à leur laisser plus de temps parce que c'est des gros galériens déjà. Et puis, parce que, excusez-moi, mais tu vois, ils sont quand même mieux considérés que les acteurs de doublage. Alors, Christophe, c'est vrai qu'en termes de doublage, on est vraiment les premiers, je pense. il y a Alessandra Sublet aussi en vève de la famille de la famille. Oh putain, mais niquez vos races, quoi. Alessandra Sublet en plus, mais qu'est-ce qu'elle a à avoir là-dedans ? Alors déjà, elle, elle est conne, mais quand même pas possible. Et en plus de ça, c'est pas une actrice, et encore moins une doubleuse. ça fait longtemps que je regarde principalement en VOST prioritaire. Bah, moi non, ça me dérange pas. En fait, ce que j'aime, moi j'aime bien avoir mon premier visionnage, en tout cas quand je suis en salle et que je dois faire une critique derrière, j'aime bien quand mon premier visionnage, il est en VF. parce que souvent quand c'est au cinéma, je vais le voir qu'une fois pour ensuite faire une vidéo. Et donc, j'ai besoin de capter le maximum d'images. Or, si je commence à lire les sous-titres, je vais passer à côté de plein de détails, ce qui fait que dans mon analyse, je vais rater des trucs. C'est-à-dire que même avant The Sand Game que j'ai vu en VF, je suis passé à côté d'un plan où clairement t'as Captain America qui reprend Mjolnir pour le ramener à l'époque d'où il l'a pris. Et ça, je suis passé à côté alors que c'était en VF. Bon, après, c'est aussi parce que c'est tellement mal réalisé que je suis complètement passé à côté. Après, Lod, moi, ça ne me dérangeait pas d'avoir un acteur pour 25 rôles parce que 25 rôles, voilà. souvent, c'était des second rôles ou des petites voix par-ci, par-là. Mais genre, les gros acteurs, les gros acteurs principaux, on n'avait pas, on avait peut-être un doubleur pour deux, trois gros acteurs, quoi. Et après, c'est pareil, c'est par période. Non, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai regardé, j'ai revu Freddy, enfin, les griffes de la nuit le 31 et il y a l'adjoint, l'adjoint au shérif ou un, enfin, un des flics qui est doublé justement par Alain Dorval. Du coup, je regarde mes potes, je fais, les gars, il y a Rambo qui est en train de parler, tu vois. Et en fait, ils n'avaient même pas tilté que c'était un Alain Dorval, sur le coup. Ouais, on peut pitcher des films si tu veux, mais moi, j'ai un peu, j'ai un peu la flemme. Vu comment je suis posé dans mon lit pour écrire un pitch, ça va être compliqué. Ah, Julien qui a dit une oeuvre fascinante avec un super-héros performant, avec une super-performance d'acteur, une ambiance glock et oppressante et des scènes d'une rare violence déjà culte. Venez ! Marie-Madeleine. Un film sur Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est la dame avec qui Jésus, Jésus, il a trempé son, son biscuit, c'est ça, hein ? C'est avec Joaquin Phoenix ? Putain ! Ma note, elle n'est pas terrible, hein ? Qui est Marie-Madeleine ? Elle accompagnera Jésus, assista à crucifixion et fut la première à constater sa résurrection. Controverse recherchée. ah, il y a ta rhyme, ta rhyme, c'est le seul arabe du casting qui joue Judas. comme par hasard, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, je l'ai vu de Joker, je vais faire une critique dessus. j'ai fait ma critique dessus le week-end prochain. Si tout va bien, si tout va bien, il peut avoir, je peux avoir des petits soucis. Salut Lucas, au fait, je ne t'ai pas dit salut. Il n'y a plus les liens vers les films YouTube, non ? Ah, putain, ça fait longtemps qu'on les a retirés. En fait, on les a retirés parce que les gens pensaient qu'on était du coup à un site de streaming. Et donc, en fait, le fait de la retirer, ça a évité toute confusion. Putain, je suis en train de fatiguer, les gars. Je ne vais pas rester des heures, je vous le dis. Ah, Hocus Pocus. Tu aimes le cul de Margot Robbie ? Ce film est fait pour toi. Travelling avant, arrière, latéral, zoom avant, arrière, gros plan, plan moyen, tous les cadres sont possibles. Tous les cadres possibles ont été utilisés pour mettre cette merveille de l'anatomie féminine en avant. Ah, et il y a Will Smith. Ouais. Ah, et il y a Will Smith qui joue le rôle de Will Smith. Qui c'est qui n'a pas vu Interstellar ? Ah, bah ouais, mais Noah, il est encore trop jeune pour regarder ça. Enfin, il n'est pas trop jeune pour regarder, c'est juste qu'à mon avis il va se faire chier. Ah, photo obsession. Ah, Robin Williams, tu nous manques. D'ailleurs, Morgan, est-ce que tu as vu le film Triple Treat avec Ico, O. 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 Tiger Shane. Non. Vu les acteurs, non. Ok, Lord, bonne soirée. Très bon Suicide Squad. Non, 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 C'était sympathique et pas plus. Est-ce que c'est une nouvelle utilisatrice ? Oh, oui. On a une nouvelle utilisatrice, les gars. Regardez-moi ça. Elle en a 8. Oh, elle vient d'arriver, c'est tout frais. Il y a de la chère fraise sur Captain Watch. Vu les acteurs, non. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que, non, mais ce que je veux dire, c'est que je ne connais pas les acteurs. Et puis, aussi, souvent, si c'est des acteurs avec des noms asiat, bah, généralement, je n'ai pas vu parce que c'est un cinéma que je regarde très peu. malgré moi, c'est pas que je dénigre ou que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que je ne prends jamais le temps de regarder. Je vais toujours reculons parce que, je ne sais pas, il y a un rythme assez particulier. Dans les films japonais, notamment, je trouve toujours que le rythme, il est plombant, enfin, il est lent, tu vois, ça prend son temps, tout le temps, voilà. Je l'ai noté, pas très normal à l'activité, moi, ouais. Si tu aimes les gros gros films d'action, je te le recommande certainement. Ah, bah, si ça va plus vite. Non, Parasite, je n'ai toujours pas vu, mais c'est prévu. Ah, l'acteur de The Red, The Red, film que je n'ai toujours pas vu. Cinéma Asiat, je ne fais pas d'originalité, mais regardez par Asiat. Ouais, le miroir a été sympa, par contre, je ne connais pas. Sex Shop, je me suis arrêté dessus. Ah, bah, on parlait de la folle journée de Ferris Beller, il y a quelqu'un qui l'a mis dans ses envies. Jean de France, nouvel utilisateur, ça. Oh oui, oh oui, tout à fait. Ah, Monsieur aime les classiques. Ah, Véronique Amars. D'ailleurs, j'ai vu la... Je n'en ai pas parlé en vidéo, je crois. Non, je n'en ai pas parlé. La nouvelle saison de Véronique Amars, c'était vraiment cool. Oh, putain, t'es bêtise. Il ne faut pas me poser ce genre de questions. Je n'en sais rien. Je ne sais pas combien j'en ai. Des centaines, ça, c'est sûr. Enfin, je pense. Je pense que j'en ai bien une centaine. Je rencontrerai demain. Demain, je compte. Est-ce qu'il y a eu une évolution du côté de Shadows ? On était à 4 500. Ça n'a point bougé. Bon, je trouve que 4 000 euros en 4 jours, ça va, quoi. ça fait 1 000 euros par jour. Il y a des gens qui ont regardé le premier épisode de Is Dark Materials. Ouais, il y a des gens, ils en ont parlé. D'ailleurs, Cécile de France, c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout française. Je n'ai pas vu le film d'Aura, je n'ai pas envie de le voir, je ne m'en bats les steaks. Kurosawa, perso pour moi, un de mes réalisateurs préférés. Ouais, j'ai vu l'essai de Samouraï. C'est le seul de Kurosawa que j'ai vu. Alors. Oh, mais qu'est-ce passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Adrien qui a dit Tommy Lee Jones est là pour encaisser son chèque. Will Smith aussi. Barry Sonnenfeld également. Un bel exemple de pure suite commerciale. C'est clair que ce film, tout le monde n'en a rien à foutre. Après, il est sympathique mais sans plus, quoi. Moi, je l'ai noté pas mal. Je crois que je l'ai noté pas mal. Ouais, j'ai noté pas mal. mais je crois que j'ai été sympa histoire de pas m'être nul parce que bon, il y a quelques scènes, voilà. C'est pas non plus la mort, quoi, mais Ah, le juge. Là, là, on est d'accord. Là, s'il y avait une récompense à donner à Roberto Junior, pourquoi pas ce film ? Arrêtez de nous casser les couilles avec Iron Man. En tout cas, le Iron Man de Endgame. Parce que, quitte à choisir une interprétation d'Iron Man, la meilleure, ça reste quand même dans Iron Man 3, quoi. Parce que dans Iron Man 3, il y avait un scénario. Du coup, il y avait des choses à raconter. Parce que Shane Black, il sait écrire les personnages. Il sait écrire la psychologie des personnages. Chose que, clairement, les autres ne savent pas faire. donc du coup, c'est un peu dommage, quoi. Si tu mets plus d'une heure pour compter, c'est que tu en as plus de 500. Peut-être, ouais. Non, mais j'en ai pas plus de 500 quand même. Je pense pas. Mais après, j'ai fait deux acquis. Alors, aujourd'hui, j'ai acheté de nouveau, j'ai acheté une torte ninja. Grave stylée, putain, ça faisait longtemps que je l'avais voulu, mais elle est rare et toujours à des prix assez démentiels, quoi. Oui, bah, Cédric, excuse-moi, mais Shane Black, il a aussi des connards qui le font chier, tu vois, donc là, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, le film qu'il proposait à la base, il avait rien à voir avec ce qu'on a vu. Mais, en fait, la Fox lui a tellement cassé les couilles qu'il s'est dit, ok, vous voulez du blockbuster bourrin, bah ok, je vais y aller moi-même. En fait, je crois qu'il a volontairement fait un truc débile parce qu'il s'est dit, bon bah foutu pour foutu, vous voulez un truc bourrin, bah je vais vous faire un truc bourrin, mais alors, on va bien se marrer parce que je vais faire un gros nanar. Je pense vraiment qu'il l'a fait volontairement après qu'il lui ait cassé les couilles suite à sa première proposition. Ah, le maître d'école, je l'ai noté ? Ouais. Moi, je l'ai noté pas mal, tu vois. mais les blagues dans ce film. Non mais, c'est dingue, c'est, en fait, les blagues des personnages, c'est, c'est le pire cliché des gros, des gros mercenaires complètement bourrins qui genre, ouais, on s'en fout, on est des gros bourrins, on va tout faire péter. Après, d'un autre côté, Mac Tchernan, c'est ce qu'il faisait, mais, sauf qu'en plus de ça, il y avait, il y avait le côté de mesure et critique du cinéma d'action riganien dans le fait d'utiliser ses codes. Genre, quand t'as Charzi qui serre la main de son pote en mode bras de fer et gros plan sur les biceps, là, il y a un langage cinématographique cinématographique en disant on reprend les codes mais on se fout de leur gueule, quoi. C'est volontairement fait pour dénoncer le cliché et dénoncer la bêtise de ce plan en lui-même, genre, on a des gros muscles. Ah, il y a Mr. Bobine qui a noté Balade de Tristé. Oui, parce qu'on a Mr. Bobine, Mr. Bobine, il est là. 1577 films notés. Alors, je ne sais pas si, à mon avis, c'est parce qu'il n'est pas à jour, parce que moi, j'en ai quand même vu plus de 2900. Donc, je pense qu'il doit en avoir vu plus. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces vidéos. Alors là, il a noté tous les Godzilla, j'ai regardé tout à l'heure. Mais je voulais vous montrer un truc pour ceux qui ne savent pas encore. Alors, ma musique s'est arrêtée. on va la redémarrer. Ouais, mais elle n'est peut-être pas free copyright, celle-là. Je vais en reprendre une nouvelle. Hop. Et voilà. Alors. Où est-ce qu'il est ? Putain. En fait, Mr. Bobine, il ne vient pas tous les jours. Et du coup, voilà. Là, on a les vidéos qu'il a ajoutées dernièrement. Et donc, il a fait une vidéo sur Aliens, Aliens 3. Et en fait, Mr. Bobine, il vient régulièrement, mais sur des intervalles de temps très décalés. Et du coup, quand il vient, il me note je ne sais pas combien de films, et puis il repart. En fait, dès qu'il fait une nouvelle vidéo ou alors qu'il a un peu le temps, il passe, c'est ça le truc. Godzilla, le 3, va être une tuerie. Kong versus Godzilla. Ouais, ça je l'attends. Hé, il y a Dolores qui est avec nous. Dolores qui est avec nous. Tiens, on va aller voir. Vous voulez qu'on dise à Dolores qu'elle fait sa rabat-joie ? Allez, venez. Non, par contre, un truc, en fait, il faut suivre Dolores. Oui, non. Du coup, je trouve ça. Il faut suivre Dolores parce qu'il faut savoir que quand on lit ses pitches, on se marre. Et moi, je me marre. C'est-à-dire que, même si je ne suis pas d'accord avec elle sur le film, elle me fait triper parce que la violence, elle s'en bat les couilles. Enfin, tu t'en bats les couilles dans le sens où tu n'en as pas déjà. Mais, ah, ça par contre, je suis d'accord. Je n'ai toujours pas vu, mais bon. Iron Sky, Iron Sky 2, il faut vraiment que je le mate ce mois-ci. Ça fait un moment que... Alors, est-ce que... Non, bah non, tu as bien aimé ce film-là. Ouais, en plus, oui, t'es pas du tout... Non, mais... T'es pas du tout... du tout rationnel dans tes notes, de toute façon. En diable est très bon. Je ne crois pas qu'il soit de ce niveau-là. Ah oui, Fantasme, t'as pas aimé, tiens. il faut vraiment que je le vois ce film. Mais de toute façon, je vais recevoir le DVD vu que j'ai... Vu que c'est dans ma contrepartie pour... pour Shadows. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre petit pitch là qu'on se marre ? Ah oui, n'allez pas sur cette liste, ces films surestimés. Vous allez avoir une crise cardiaque, les gens. Ah oui, là, mais justement, c'est ça qu'il faut faire sur Captain O, c'est subjectif parce que sinon, l'algorithme, il va mal gérer, en fait. Je vais... Je suis souvent d'accord avec Dolores. Putain, Dolores, tu commences à avoir les mêmes goûts que Christophe. Ça veut dire qu'on a enfin trouvé quelqu'un qui a les mêmes goûts que Christophe, ce qui est assez rare. J'ai déjà eu une crise en voyant cette liste. Tu m'étonnes. Ah, Postal, il faut que je le vois. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mes envies. Pourquoi je voulais le voir déjà ? Parce que bon, c'est quand même de la merde. Je ne sais plus pourquoi je voulais le voir. Je ne vais peut-être pas le mettre dans mes envies tout de suite parce que ma note, ma suggestion, elle est vraiment sale. Ah, là, ça fait plaisir. Là, on voit Logan. Là, c'est beau. La petite vidéo sur 5 bonnes raisons de redorer le blason du retour de la momie. Bon, évidemment, dans cette liste, il n'y a pas les super effets spéciaux du roi scorpion. C'est un film de merde. J'ai beaucoup aimé mais c'était vraiment nil. J'ai failli devenir aveugle quand j'ai vu la liste. Et voilà. Et voilà. Zombie Child. En fait, je t'avoue un truc, c'est que quand tu as noté ce film, je me suis dit mais je ne savais même pas qu'il existait. Donc, je ne sais pas où est-ce que tu es allé le chercher. L'empreinte des tueurs. Ah, la vache. Mais je suis content que tu aies bien aimé la vache parce que ça fait partie de ces films où les gens disent il y a déjà mille débousses dedans, c'est n'importe quoi. Alors que justement, il est super bien foutu, je trouve. Et très attendrissant. Ah oui, t'as vu un truc chelou aussi, terrifié de la, je ne sais pas quoi mais moi, ça me terrifie de la regarder. Coup de gueule 2019, ça y est. Bon, il n'y a pas un... Ah, au nom de la terre, il faut vraiment que je le vois aussi. Putain, il y a trop de trucs que je rate, ça m'énerve. Ah oui, il m'avait fait délirer ce pitch-là. Ça baisse, ça s'engueule, ça baisse, ça s'engueule. T'en m'as été un bon porno. Ah ouais, je m'étais bien marré en lisant celui-là. C'est français ça alors, non, c'est pas ça. Ah bah, d'accord, c'est avec Ippolyte Girardot. Bon, c'est pour ça que c'était un peu décalé. « Le film Atherados, Therifun m'avait été recommandé par un ami fan de films d'horreur. Ne vous faites pas recommander par ces gens-là. » Ben non, vous faites vous recommander directement par Captain Watch. Au moins, là-dessus... Bon, on s'arrête sur cette image-là. Attendez, je vais la mettre bien comme il faut. C'est... Franchement, alors déjà, il y a ce côté un peu voyeur derrière les... derrière les feuilles. Mais alors, le regard du gars, la meuf qui se dit « Putain, je viens vraiment de baiser avec ce mec. » Ça sent le sale, ce film, mais genre le sale de chez Sale. En plus, il y a un fusil, je n'avais pas vu. Mais c'est quoi ce film ? Rien que ce plan, il est trop... On dirait fait entre l'acquisé, quoi. Oh, putain. Il faut arrêter de regarder des trucs chelous, madame. Après, nous, on ne vous comprend pas. Putain, mais il a toujours un regard de... Ouais, je vais te baiser, tu vois. Tu as kiffé ça, ouais. En fait, l'amour est dans le pré, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais vous ne le savez pas, ça, c'est en off. Mais le roman était chouette. D'accord. Mais en même temps, le roman, tu n'avais pas ces images-là comme ça, quoi. Ça joue aussi, je pense. Et voilà, Parasite qui traîne encore. Ah, mais oui. Et c'est vrai qu'Adelman, je ne l'ai pas encore eu. Putain, il ne m'aime pas dans mes envies, mais n'importe quoi. Ah, Welcome to New York. C'est un film que j'ai envie de voir depuis très longtemps parce que c'est quand même Abel Ferrara et c'est sur DSK. Et en plus de ça, on a GG, notre GG national. Et ma note, elle est quand même sale. 1,8. C'est chaud. Salut, Détis. Détis, que vous pouvez retrouver aussi sur Captain Watch. Il a son compte. Tiens, d'ailleurs, qui est-ce que tu as fait dernièrement, Détis ? Parce que toi, tu es très actif aussi, il faut le dire. Hop. Ah, déjà, j'aime bien ça. Amadeus, là, ça fait plaisir. En plus, c'est cool parce que l'image que tu as choisi, on a l'impression qu'il porte ton pseudo. C'est magnifique. D'accord, donc, alors, Final Space, je ne regarde pas. Samurai Jack, il faut regarder Samurai Jack. Primal, je ne l'ai pas mis dans mes envies, ça ? Putain. D'ailleurs, c'est dispo où, ça ? D'accord, c'est disponible en téléchargement illégal. S'il n'y a nulle part marqué ou voir, il y a toujours le bug d'historique. Qu'est-ce que tu veux dire par le bug d'historique ? Je ne vois pas ce que tu veux dire par bug d'historique, en fait. Adult Swim et faire « Ah oui, d'accord. Ok, c'est sur Adult Swim, d'accord. Bon, je vais vous laisser et faire ma liste Captain Watch comme tout le monde. Bah, c'est vrai que tu peux la faire en restant avec nous, pas de problème. j'ai vu 2927 films, quoi. Bah, quand je note un épisode, genre récemment, l'activité se mettra sur le premier. Euh... Ah, d'accord. Attends. Alors, attends, on va repartir sur... Alors, Détis, on va revenir sur ton compte, ça va me permettre de mieux comprendre ce que tu veux dire. Genre, là, Final Space, en fait, t'as pas... t'as vu plus que l'épisode 4, c'est ça, en fait. Genre, t'as mis jusqu'à l'épisode 7, enfin, je sais pas, t'as mis au-delà de cet épisode-là. Mais du coup, comme t'étais à l'épisode 3 juste avant d'avoir noté tant d'épisodes, et bien, ce qu'il a retenu, c'est que t'as vu l'épisode 4, c'est ça ? Bah, j'attends ta réponse pour essayer de comprendre un peu ce que tu veux dire. Bah, quand je note un épisode... Ah ouais, non, alors. Non, j'ai vu l'épisode 1 hier à une heure et les épisodes 2 à 4 cette nuit. Bah, du coup, c'est bon. C'est affiché, là. Genre, ce qu'il affiche comme activité, c'est que t'as vu l'épisode 4. Donc, sous-entendu, t'as vu les autres aussi. Du coup, je comprends pas ce que tu veux dire par bug d'historique. Christophe, t'es au courant que Bucket, ça a un sens. Ah, ce film. Rien que de voir cette image. C'est dur à expliquer, mais j'en avais déjà parlé, Nico. Ah, bah, si t'en as parlé à Nico, j'en reparlerai avec lui directement. Peut-être qu'il m'expliquera mieux, du coup. Parce que lui, à mon avis, il a noté ça quelque part. Puis, bah, sinon, je reviendrai vers toi, je te redemanderai. Ah, ouais, mais ce film, en fait, je l'avais jamais vu et je l'ai regardé, il y a genre, je l'ai vu il y a quelques mois sur, alors, c'est sur Prime, je crois. Ouais, je l'avais regardé sur Prime et je m'attendais tellement pas à un film comme ça. j'ai été explosé de rire, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'être aussi con, aussi, aussi sexiste, aussi raciste, tout ce que tu veux. Le gars est un mec totalement détestable et en même temps, il est adorable. Et puis, Steve Carell dedans, il est... Steve Carell, c'est un génie, en fait, dans ce film. Il est incroyable. C'est un... Non, franchement, ouais. Après, le 2, il est un petit peu en dessous, il faut bien se l'avouer quand même. Le 2, le 2, voilà, je l'ai noté, je l'ai noté pas mal parce que tu sentais que les mecs, ils avaient fait une suite pour faire une suite mais je la trouvais moins, moins dingue et tu sens qu'ils ont... Tu sens que, comme Steve Carell avait bien cartonné sur le premier film, ils ont voulu rajouter du Steve Carell mais du coup, ça sentait... C'était un peu forcé, quoi. Je trouvais ça dommage. Donc, parfois, je me suis fait pas mal chier et il n'y a pas de moment dans ce film où je suis en mode « Waouh, il est incroyable, je me suis tapé des barres de ouf. » Non, non, il est juste sympathique sans plus, quoi. « Ça serait cool que le site propose un film au hasard parmi ceux de la watchlist. » J'en ai trop, je ne sais pas à choisir. En fait, c'est notamment à ça que ça te sert le tableau de bord parce que regarde, si tu fais le tableau de bord, ça va t'aider à choisir, en fait. Bon, alors là, voilà. Film à découvrir ce soir à la télé. pareil, le programme télé, ça peut aussi beaucoup te servir à choisir un film. En fait, je pense que le truc avec Captain Watch pour mieux choisir un film, c'est vraiment de, et d'y aller au hasard, c'est que tu choisis, genre, tu dis, « Ah bah ce soir, j'allais sur Prime, tu filtres, tu filtres, tu prends tes envies, ajouter à mes envies. Ouais, bah ouais, non, mais la télé, tu vois, par exemple, si c'est Arte, bah voilà quoi, t'as pas de problème avec les plus beaux. quoi ? Putain, je fais tourner trop de trucs à la fois. Voilà. Alors, je vais juste mettre film. Après, c'est bien, tu peux choisir, t'as du A aussi. Mais, voilà, et admettons, voilà, t'as tes envies, et puis là, tu fais un scroll. Ah bah ouais, tu peux pas. Mais tu pourras, en fait, tu prends le premier qui pop, mais tu te démerdes avec ça. Mais sur Prime, c'est là que tu vois quand même que sur Prime, il y a une belle offre comparé à Netflix. T'as regardé ça, regardez les films qu'il y a sur Prime comparé. Putain. Ah ouais, il faut vraiment que je vois la vie est belle. Mais je crois que Dolores aussi, tu dois le voir. Vas-y. On sens un défi. On le regarde avant 2020. On le regarde en décembre. Pendant que la neige ne tombe pas parce qu'il fera beaucoup trop chaud pour qu'il y ait de la neige. Et Arte, si tu peux mater en replay si tu n'as pas la télé comme moi, donc la fonction reste intéressante. Ouais, moi, parfois, je regarde aussi via YouTube, en fait. Ce que j'aime bien avec YouTube, c'est que, genre, s'il passe un documentaire sur Bill Murray le dimanche soir en seconde partie de soirée, eh bien, ils te le mettent sur YouTube le jour même, mais genre, le matin. Ce qui fait que tu peux le mater dès le matin, quoi. Ah oui, Le Forgeron et le Diable, il faut vraiment que je le vois, ce film. il est dispo sur Netflix. Je ne sais vraiment pas ce que ça donne, c'est juste qu'en fait, comme c'est Soulbrook qui l'avait noté et qui l'avait pitché, et puis, en plus de ça, j'ai une note qui est quand même assez satisfaisante teinte de suggestions. C'est un film espagnol. C'est ce que je disais, Dolores, tout à l'heure concernant Netflix, c'est que, parce que moi, j'ai un abonnement Netflix, mais je ne regarde plus les films qui ne sont pas... je ne regarde plus les films qui ne sont pas Netflix, et pareil pour les séries. Enfin, après, quand c'est des films que j'ai déjà vus, je les regarde sur Netflix, ce n'est pas trop grave. Mais quand je me dis ce qu'ils font avec Retour dans le futur, par exemple, je me dis, ben ouais, mais qui me dit que le film que je n'ai jamais vu, qui me dit qu'ils n'ont pas retiré un truc ou quoi dessus. donc du coup, Netflix regarde principalement pour ce qu'eux, ils créent, ou distribuent en tout cas, mais pas pour ce qu'ils achètent comme droits de diffusion. C'est quand même dingue, moi, ça me fascine, les types avaient les 42 tomes de DBZ, ils avaient les séries, ils se sont réunis et ont conduit ça. À un moment, ils ont bien dû imaginer que ça allait plaire leur truc. les types devaient y croire. Comment c'est possible ? Ah, c'est vrai que c'est fascinant, Ursus, ça. Tourné en basque et produit par De La Iglesias. Ah oui, c'est vrai que c'est produit par Alex De La Iglesias pour ceux aussi que ça m'intéressait. Donc, je devais le voir. Ouais, non, mais je comprends. De toute façon, Dolores, tu sais, enfin, en fait, Netflix, je l'ai vraiment pour quelques trucs parce que comme ça, je peux les mater instantanément et ça me prend moins de temps que de les télécharger un par un, ce qui fait que je peux sortir mes vidéos plus rapidement, tu vois. Genre, bah dernièrement, Banlieusard, ça faisait, bah Banlieusard, depuis qu'il a été annoncé par K.I. James, je voulais le voir et c'est-à-dire que Jour J, il sortait à 20h et je la galais à 20h05, parce que je voulais vraiment, je voulais le voir le plus rapidement possible ce film et puis, bah, ça a payé derrière parce que ça m'a permis aussi de sortir la vidéo assez rapidement, je l'ai sorti avant notre cher Rage et mes couilles, ce qui fait que j'ai pu engranger des vues qui m'a pas qui l'a pas qui l'a pas pris tout en racontant certainement de la merde parce qu'on sait très bien que monsieur, il a jamais rien à raconter, quoi. Oui, 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 j'ai encore clashé ce soir. Bon, par contre, je vous le dis, ce soir, on arrête à 23h, parce que 23h et puis voilà, parce que demain, convention, voilà. Je vais peut-être regarder l'épisode de Young Sheldon parce que je ne l'ai pas encore regardé. Ah, mais oui, c'était quoi ce drama ? Quel drama ? J'ai le bouton Amazon Prime et alors moi, c'est dommage parce que sur SFR, je n'ai pas Amazon, j'ai juste Netflix. Alors, de quoi ça s'agit le drama ? De quoi parle-t-on ? Le drama, de quoi t'es ? Alors, je ne sais pas si vous utilisez souvent les nouveaux boutons tout, abonnement, actualité. Je ne sais pas si vous voulez l'utiliser. Ah ! Bon, ce n'est pas vraiment du drama, c'est-à-dire que le truc, c'est que le gars, déjà, c'est un gland. Comme Clapman, ils ne sont pas là pour parler cinéma, ils sont là pour faire du chiffre. Et tu vois bien le résultat, c'est que les mecs n'ont rien à raconter et qu'ils ne cherchent pas non plus à raconter plus que ça parce qu'ils savent déjà que ça fait du chiffre. et ça suce les boules du MCU parce que ça peut très bien parce que ça va très bien ramener tous les petits Kevin qui vont qui vont kiffer ce genre de film. Et aussi parce que un monsieur, il prend les... dans ses tags dans ses tags YouTube, il va mettre tout le monde. Il va mettre joueur du grenier, il va mettre des mots-clés comme Netflix alors que ça ne parle pas de Netflix, des mots-clés comme streaming alors que ça n'a rien à voir. En fait, tous les mots-clés qui font remonter mais qui ne sont pas nécessairement en adéquation avec la vidéo qui sort et en utilisant les tags de joueur du grenier et tout pour remonter mieux. Et le gars, il vient nous dire quand même que ça n'a pas d'impact sauf que si, connard. C'est-à-dire que si tu mets joueur du grenier dans tes tags évidemment que si tu mets joueur du grenier Predator dans tes tags tu vas remonter quand les gens vont vouloir taper Predator joueur du grenier dans la barre de recherche. Donc ne dis pas que ça n'a aucun impact et ça fait remonter sa vidéo alors que ça n'a aucun rapport avec ce que la personne cherchait à la base. Pourquoi Draghi tu t'appelles Kevin ? Non mais Christophe ne cherche pas les titres le titre on va le trouver pour le défi. Il n'y a pas de problème. C'est beaucoup trop long ce que tu ne prends pas parce qu'il faut qu'on ait un warding très spécial. Dolores en fait le truc c'est que bon là je fais ça à la rage parce que je suis complètement claqué mais le mieux c'est j'avais fait un live justement où j'avais parlé de ça je ne sais pas je te le filerai un MP parce que je ne sais pas où il est il faudrait que je le cherche la flemme non tu n'es pas un pro Marvel tu es un pro MCU ce qui en soi n'est pas du Marvel enfin si du Marvel mais du club Mickey genre Pixoo Magazine tout ça quoi donc ouais il faudrait que je te file mon live où je parle un peu de tout ça parce qu'il n'y a pas que lui qui est passé à la trappe en fait je les ai un peu tous dégommés du coup je me les suis tous mis à dos mais c'est pas trop parce que de toute manière à la base il m'ignorait déjà donc tu vois Valou il est parti il est parti du CCU c'est pas pour rien quoi Valentin il en avait à le cul il s'est barré et ça tu vois il n'y a pas eu de communication sur le fait qu'il n'y ait plus parce que c'est mal vu tu vois oh non Riverdale c'est pas pour moi MCU et Marvel c'est pas pareil il y a Civil Parking et Civil War en comics c'est clair c'est ça c'est tellement ça tout comme il y a le gant de l'infini tout comme il y a le gant de l'infini de Starlin et puis le le Infinity War du MCU même si le Infinity War était sympa mais en soit c'est pas non plus ça vaut pas ça vaut pas ça vaut pas ce qu'a fait Starlin Starlin que j'ai rencontré et que j'ai fait signer mon comics la 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 l'air ouais je suis fier je suis trop fier de mes signatures de la Comic Con je vais pas arrêter de me la péter maintenant c'est fini toi comme il y a Batman vs Superman les comics et Batman vs Superman Martha Edition j'ai rien compris et tu vois la différence Draghi c'est que en fait moi quand je parle de Batman vs Superman ben j'apporte obligatoirement de la de l'analyse tu vois je suis pas en train de dire mais c'est trop bien parce que Massin il fait il fait ça non va falloir m'expliquer ce qu'il y a ce qu'il y a de de cinématographie dans la MCU tu vois voilà on parle pas en mal de Snyder alors ah tu y étais alors parle moi pas du Comic Con Rick Remender que j'adore devait venir ah ouais non mais il y a eu des petits désistements non mais Draghi à chaque fois que tu viens en débat il y a des gens dans le chat ils se disent tu racontes de la merde tu peux rien au bout d'un moment pour info le dernier tome de Deadly Class est sorti putain moi je suis très à la bourre sur mes lectures genre vous savez j'ai gagné Gotham Central il y a je dirais il y a 5-6 ans et j'ai toujours pas ouvert allez encore un petit quart d'heure et puis on y va là je suis en train de souffrir en vrai mais je voulais quand même faire un petit live parce que j'avais envie de me promener sur Captain Watch j'ai pu parler un peu de ciné avec vous ah ouais non mais je suis totalement à la rue côté lecture genre même dans mes kiosques enfin kiosques quand même des guillemets parce que Panin ne fait plus des kiosques d'après eux même au niveau des kiosques parce que oui je les achète encore je suis un pigeon pour les acheter vu le prix qu'ils les font c'est bâtard j'ai 2-3 mois de retard genre là ceux de ce mois-ci et ceux du mois dernier je les ai même pas encore acheté attends ouais si c'est ça donc les mois d'octobre et mois de novembre il faut que je les achète j'ai pas terminé de lire ceux de de septembre pour Venom je suis toujours en galère c'est à dire que je suis encore sur la version Spider-Man Extra j'ai même pas encore attaqué Donny Cates alors que je suis allé faire signer mon numéro 1 de Venom à Donny Cates je l'ai un peu feuilleté en fait la version de Donny Cates mais je l'ai pas encore lu je l'ai même pas encore lu Venomverse ah mais moi je suis tellement une quiche en VO que déjà en français je mets des plombes à lire parce que parfois je me rends compte que je lis un truc et que je l'ai dit pas enfin que je me concentre pas sur ce que je lis donc parfois je lis une page deux pages et je dis bah merde j'ai lu des trucs mais je sais même pas ce que j'ai lu ah j'ai trois notifs sur Captain Watch Nicolas M que tu aies noté le film fantôme du bain gueule j'ai deux trois mois de retard garçon ou fille t'es con ah bah du coup Nico il a vu que j'avais mis primal dans mes envies et il a envie de faire pareil on a toujours pas vu le film Esther putain yesterday c'est pareil je l'ai pas encore vu fantôme du bain gueule dernier bon rôle de Billy Zane mais en fait Billy Zane dedans il est bon mais mais le film il est vraiment pas terrible quoi attends parce que attends Billy Zane il a quand même fait attends on va regarder un peu la filmographie de Billy Zane est-ce qu'on compte quand même les bons second rôle et les bons troisième rôle parce qu'il en a fait quelques-uns quand même dernièrement enfin je crois il me semble en avoir vu moi putain toutes les merdes qu'il a fait que j'ai pas vu c'est un truc de ouf ça c'est que des DTV de merde il a joué dans le Roi Scorpion 3 oh le pauvre aïe 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 aï Mais je ne me rappelle pas de lui dans le film, tu vois. A voir, à voir, la fin de l'année aussi. Ah non, mais le Roi Scorpion 3, mais... Déjà, le film Le Roi Scorpion, le spin-off Le Roi Scorpion, c'était déjà pas terrible. Alors le 2 et le 3, je n'ose même pas imaginer. Ah ah, c'est dingue ! Mais oui, totalement. Je ne pensais pas à mes designs, en fait, en DTV. Il surpasse Nicolas Cage. Parce que Nicolas Cage, parmi les DTV, il y en a quand même certains qui doivent sortir du lot, tu vois. Bon, non, et du coup, en fait, non. Son rôle dans Titanic, il était quand même cool. Parce que le Phantom du Bengale, c'était avant. Celui de Titanic, son tout dernier. Mais après, en rôle principal. Bon, en rôle principal, ben, ouais. Déjà, c'est rare. C'est rare qu'il soit... Oh, putain ! Un film avec Tupac. Bon, ben, rien que pour Tupac. Il faut que je le vois. Putain, il a joué dans Blue Drain. Oh mon dieu, il a doublé cette grosse merde de John Roth qui a ruiné la magnifique histoire d'amour de Pocahontas. Je lui pardonnerait jamais. D'ailleurs, Pocahontas 2, c'est un des rares DTV Disney qui sont des suites de classiques que j'apprécie. Il y a celui-là, il y a... Enfin, que j'apprécie. Que je veux dire, qu'ils sont vraiment bons, quoi. Il y a celui-là, il y a le Roi Lion 2. Euh... Le post-it de Notre-Dame 2, par exemple, je le trouve très fade. Ah, le film Heur. Putain, mais quel claque ce film. Celui-là, pour le coup, je l'avais vu en VO et c'est vrai que Scarlett Johansson, elle m'a envoûté, quoi. Juste avec sa voix, c'est un truc de dingue. Oui, c'est vrai que les Aladin, les suites Aladin, elles sont cool aussi. Mais tu vois, genre, Cendrillon 2, Cendrillon 3, La Belle et la Bête 2, ça c'est vraiment de la merde. Bambi 2, je crois que je ne l'ai pas vu. Cinq bonnes raisons, le Roi Lion 2. Les suites tardants sont sympas. Ouais, mais tu vois, ça fait vraiment très téléfilm. Alors que le Roi Lion 2, je ne trouve pas que ça fasse tant de téléfilms. Et en plus de ça, quand tu vois le travail qu'ils ont fait sur la musique, tu te dis qu'ils se sont quand même cassé le cul à créer des musiques chantées et à créer des OST quand même de qualité, quoi. D'ailleurs, je viens de scroller là. J'ai vu des meufs déguisées en Miraculous à la Comic Con. Mais je ne connais pas du tout, en fait. Sur le coup, j'ai même cru que c'était des pyjamasques quand je les ai vus arriver. Alors, je ne peux plus le regarder sérieusement. Quand tu dis sérieusement, c'est genre, tu ne peux plus le regarder de manière sérieuse ou genre, virgule, sérieusement. J'ai du mal avec les suites Disney. Le Roi Lion 2, le truc que je trouve le plus intéressant, c'est d'avoir repris un Shakespeare. Bah, en soi, le Roi Lion, ça a toujours été ça. T'en as un, il pique, c'est Hamlet. Le premier, c'est Hamlet. Le deuxième, c'est Roméo et Juliette. Donc, voilà. Ouais, bah, ouais. C'est ça. Ah, de manière sérieuse. Je ne sais pas pourquoi, du coup. Il va falloir t'expliquer des petits. Je te le dis. Bah, en soi, moi, je ne trouve pas ça intéressant. C'est-à-dire que Roméo et Juliette, c'est peut-être le truc le plus repompé. C'est peut-être le truc le plus repompé de toute l'histoire de la littérature et du cinéma, en fait. Donc, ce n'est pas ce que je trouve le plus original. Ouais, tout à fait, c'est avec plus que 10 minutes. Alors, l'épisode de South Park, je ne vois plus lequel c'est, du coup. De quel épisode il s'agit ? Par contre, j'avoue que les B.A. de la Reine de Neige 2 ont mis la hype. Je n'ai même pas regardé parce que ça m'a traumatisé sans même regarder le film. L'épisode crème fraîche. Putain, je ne l'ai pas eu, cet épisode, ou quoi ? C'est dans quelle saison ? Alors, Christophe, il aime ma playlist Louis de Funès. Enfin, ma liste, pas ma playlist. Mon pitch sur Ascension. Saison 14, me semble. Bah, tu sais quoi, maintenant qu'ils sont sur Prime, je vais pouvoir tous les remater. Là, je me refais tout, sauf les épisodes VO, parce que je regarde ça le soir, tu vois, pour m'endormir. Donc, je ne mets pas la VO. Et il y en a certains qui n'ont pas en VF. Ce que je ne comprends pas, d'ailleurs, parce qu'on les a en VF, ceux-là, chez nous. Enfin, sur Game One, ils sont passés en VF, donc je ne comprends pas. Alors, tu m'as dit saison 14. On va regarder ça. Le Koon et sa bande. Alors. Medical French Chicken. Putain, mais ça. Inception, vous nul. Ah, mais oui. D'accord. En fait, quand tu m'as dit Kreme Fresh, c'est bien ça que je pensais. Tu vois, tu m'aurais dit le branleur automatique, là, enfin, de musculation, j'aurais compris. La branlette de muscu, je m'aurais pisé direct. Mais, oui, en fait, toi, tu penses à Heure, parce que justement, le bazar, il parle et puis il dit, c'est l'heure de faire ça, c'est l'heure de faire ça, machin. Ouais, 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 je comprends, je comprends pourquoi tu as fait le rapport. Moi, je ne l'avais jamais fait. Du coup, maintenant, à cause de toi, je vais le faire. Espèce d'enculé. Parce que ce n'est pas la première fois que je le vois, cet épisode. Cet épisode, je l'ai déjà vu. Ouais, je l'ai déjà vu. Je ne sais pas si cette fois. Jamais, je n'ai pensé à Heure. Et maintenant, quand je vais le regarder, je vais penser à Heure. Tu fais chier. Espèce d'enfoiré. Il a tué. Il a tué mon film. Espèce d'enfoiré. Ah, par contre, le dernier Pixar, ouais, là, là, ils m'ont mis la... Ils m'ont mis le... Ils m'ont mis la hype de ouf. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup avec Pixar, c'est que de plus en plus, ils t'apprennent qu'il faut savoir grandir, en fait. Quand tu regardes Toy Story 4, et le 3 déjà, mais le 4 encore pire, ils t'apprennent qu'il faut savoir grandir et abandonner son enfance. Et quand tu regardes Cars 3, il est carrément en train de te dire « Il faut que tu dises au revoir à tes héros préférés. » C'est... Pixar, ils sont dans une mouvance en mode « On grandit en même temps que nos spectateurs, quoi. » Ils ont mis du temps pour s'y mettre, mais clairement, ils partent là-dessus, quoi. Bon, avant de partir, quand même, refresh, voir... Est-ce que... Est-ce que... Shadows a récupéré un petit peu d'argent pendant qu'on parlait ? Hum... Toujours pas ! Bon, je rappelle toujours que 4 000 euros en 4 jours... Sachant qu'il en reste 26, ça va se faire, je pense. « La trilogie des Cars, je trouve que c'est sa trilogie la plus faible à Pixar. » Hum... Ben, en même temps, ils n'ont pas beaucoup de trilogies, hein. Hum... Toy Story était une trilogie, maintenant ça n'est plus. Hum... Monstres et Compagnie, il n'y en a que deux. Les Indestructibles, il n'y en a que deux. Euh... Je suis en train de chercher, hein, mais... Je crois qu'en fait, il y a très peu de... De films Pixar qui se sont transformés en licences. Nemo ? Nemo, il y en a deux. Ça a l'air alléchant cette plateforme, je vais donner quand j'aurai mes thunes du mois. Mais je crois qu'en fait, c'est beaucoup ça, Dolorès, parce que j'ai eu un commentaire tout à l'heure qui dit « J'attends ma paye et puis je mets un billet. » Donc c'est peut-être aussi ça. Peut-être que les gens, ils attendent d'avoir leur thune. Moi, j'avoue qu'avec l'éducation nationale, au niveau de ma paye, je suis payé à la fin du mois. Mais je suis payé à la fin du mois pour le mois sur lequel je travaille. C'est-à-dire que là, le mois de novembre, et je vais être payé fin novembre, alors que le mois, il ne sera même pas encore terminé. Donc ça, c'est le bon plan de l'éducation nationale, je trouve. Parce que pour ce qui est des problèmes de fin du mois, je pense que c'est plus gérable en fait que d'attendre de ta paye un début du mois et qui tombe souvent à la moitié du mois. Il y a ce problème-là aussi. Pixar, ils ont dû lâcher prise ou alors ils sont bouffés par Disney. Désolé, Christophe, j'ai rire parce que oui, Pixar, ça a été racheté par Disney depuis tellement d'années. Et tu vois bien de toute façon que ça a été racheté parce que les films Disney aujourd'hui, ils prennent tous les talents de Pixar pour les mettre dans les films Disney. Si bien que parfois, je crois que je vais voir des films Pixar alors qu'en fait, je vois des soi-disant Disney classique. Et je viens de faire des guillemets, sauf qu'il n'y a pas de webcam. Donc en fait, vous n'avez pas vu mes doigts faire des guillemets. Ah non, mais Disney, on ne dit pas que seul Disney se comporte mal avec ses franchises. Par contre, il n'y a que Disney pour bouffer les autres studios. Ça s'appelle une annihilation. Disney fait à Hollywood ce que Israël fait à Palestine. Disney, c'est les Israéliens d'Hollywood. Et non, je ne fais pas de l'antisémitisme, je fais de l'antisionisme, ce qui n'a rien à voir. Pourquoi le nouveau film s'appelle toujours Pixar alors ? Parce que Pixar reste autonome en soi. Enfin, autonome. C'est-à-dire que c'est comme avec Star Wars. Star Wars, c'est racheté par Disney. Mais devant, c'est Lucasfilm. C'est toujours Lucasfilm. On n'a jamais dit que c'était pour le cinéma d'auteur. Mais Disney, il y a quand même une certaine époque où les mecs faisaient des trucs intéressants. Enfin, il faut arrêter aussi de croire que la manière dont ils nous traitent aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Disney n'a pas toujours traité les gens comme ça. Il y a quand même une époque où ils proposaient des trucs. où ils proposaient des scénarios originaux. Où ils proposaient des choses très intéressantes en termes d'adaptation de bouquins. Mais c'est fini. Aujourd'hui, ils font des remakes de trucs qui ont moins de 10 ans. Ou alors, ils font des films qui sont déjà du fan-service de films. Enfin, d'une saga qui n'existe que depuis 10 ans. Avengers Endgame, c'est un fan-service de 3 heures. Pour des films qui n'ont même pas 10 ans. Certainement que le public a une mémoire suffisamment courte pour ne même pas se rappeler les films qu'elle a vus il y a 3 ans. Ce qui ne m'étonnerait pas parce que le... En fait, le temps de cerveau qu'on accordait pour Coca-Cola à l'époque, maintenant on l'accorde pour le MCU. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser encore en cassant du sucre sur le dos du MCU que je vous laisse. Eh ben Draghi, explique-moi... Enfin, explique-moi pas là, mais fais-moi une liste de choses intéressantes. Je me ferais un plaisir de démonter ce que tu vas proposer d'ailleurs, je crois. Parce qu'on va pas trouver grand-chose. Voilà. Et attention, ne me cite pas des Pixar, parce que Pixar, ils sont encore assez autonomes de leur côté. Mais je m'en bats les couilles de ta vidéo, Draghi ! De toute façon, je l'ai vu ta vidéo, tu dis de la merde ! Voilà ! Oh, t'es chiant ! En plus, t'as fait une vidéo ! Voilà, t'as fait une vidéo. Moi, j'ai fait deux vidéos sur Snyder. J'ai fait une vidéo sur Justice League. J'ai fait je sais pas combien de vidéos sur le MCU. Enfin, si tu veux qu'on fasse concours en termes d'analyse... Enfin, je crois que j'ai fourni beaucoup plus de travail que toi, hein ! J'ai fait un mémoire sur Snyder ! Voilà ! Allez, comme ça, on fait concours de bits. Bon, bah allez, je vous laisse vraiment là, parce qu'il faut que j'y aille quand même. Puis, bah, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Euh... Bah, ce sera accès en replay. Mercredi, peut-être une vidéo qui sort. Et puis, voilà. Et voilà, je terminerai sur les mots de Lucas, qui dit hashtag ReleaseTheSnyderCut. Et tout à fait, nous attendrons la SnyderCut. Bonne soirée, salut !